Le Marctel est un petit village typiquement bavarois, à 120 km à l'est de Munich, tout près de la frontière autrichienne. Et ce village, il y vit à peu près 2700 habitants. Mais aujourd'hui, les piétons sont rares et les rues de Marctel sont occupées par les médias. On y compte énormément de journalistes et de caméras, avec deux vedettes, le bourgmestre de la petite localité et surtout le curé de la paroisse. Il y a aussi des gens ou des commerçants qui sont intelligents ou futés, puisque l'on trouve déjà à Marctel, dans l'unique boulangerie, un pain Vatican et également des petits gâteaux Benoît XVI. Philippe, est-ce qu'en règle générale, c'est vraiment un sentiment de fierté qui prédomine sur place ? Écoutez bien, j'ai avec moi ici un journal. C'est le journal Bilt. Évidemment, il s'ouvre très mal et il est marqué « Wir sind Papst ». « Wir sind Papst », ça veut dire que nous sommes papes, les bavarois sont très fiers. Les bavarois ici font d'ailleurs la différence en disant évidemment Ratzinger est allemand, mais il est surtout bavarois, il est à nous. Et il faut bien dire que la Bavière, dans l'Allemagne, a toujours été un bastion à la fois catholique et conservateur. La contre-réforme catholique au XVIe et au XVIIe siècle est partie de Bavière. Et la Bavière aujourd'hui est toujours catholique et conservatrice, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un poumon économique important avec des sociétés ou des entreprises comme BMW et Siemens, comme quoi conservatisme et développement économique ici en Bavière vont de pair. Merci Philippe. Toujours une information à l'étranger. Cette fois, elle émane d'un membre du propre parti de Silvio Berlusconi. Le chef du gouvernement italien devrait présenter sa démission ce mercredi au chef de l'État. C'est ce que vient d'affirmer Renato Schifani, le chef des sénateurs de Forza Italia, donc le parti de Silvio Berlusconi. Retour chez nous, incendie criminel à Gras-Sologne. Tôt ce matin, le feu a pris vers 6h dans les vestiaires du centre sportif Roger Watley, place du Pérou. Le sinistre a été maîtrisé par les pompiers, mais il a provoqué des dégâts importants. Le parquet est descendu sur les lieux. Une enquête est ouverte. Le haut fourneau 6 de Coquerel-Sambre vit ces derniers jours, vous le savez, une fermeture anticipée qui fait grincer des dents au sein du personnel. Les travailleurs et les syndicats se posent la question du respect des autres engagements pris par Arcelor pour tenter de restaurer le climat de confiance. Le gouvernement Wallon a rencontré hier direction et syndicat du groupe Arcelor. 4 heures de réunion auront été nécessaires pour confirmer les bases de l'accord pris en 2003. Corinne Gerbinet. Le ton est donné. Une centaine d'ouvriers est venu soutenir ses représentants syndicaux. Autour de la table aussi, direction d'Arcelor et gouvernement Wallon se font face. Le climat est tendu. A l'issue de la réunion, la direction, visiblement pressée, ne fera que peu de commentaires. Je pense que tout le monde est maintenant un peu plus rassuré. Voilà, et c'est pour ça qu'on se reverra dans trois mois pour voir comment ça avance. Arcelor a en effet levé certaines inquiétudes pointées par les syndicats. Ici, la direction d'Arcelor a confirmé la date d'arrêt de la phase à chaud, a confirmé des investissements dans le froid, qui devraient être décidés dans le deuxième semestre. Le gouvernement Wallon s'est lui engagé à confirmer le volet prépension lié à l'arrêt de la phase à chaud, mais la confiance mise à mal mettra du temps à se rétablir. La confiance se mérite. Et on peut dire que jusqu'à présent, Arcelor ne l'a pas méritée, cette confiance. Nous voulons croire effectivement que Arcelor tiendra l'ensemble de ses promesses, mais nous allons contrôler. C'est par des actes concrets, par l'exécution des engagements, que cette confiance va revenir. Je pense que la commission qui va être mise en place entre les patrons et les syndicats est très importante. Elle doit montrer pourquoi il y a certaines réalités à Liège, où l'on pense qu'on est parfois mal traité. Confiance, oui, mais sous surveillance, les trois parties se reverront dans trois mois. Et puis la grève des métallos est suspendue. Elle était prévue pour vendredi. Syndicats et employeurs du secteur métal sont parvenus à un accord après 14 heures de négociation hier. Les salaires seront revus à la hausse en plus de l'indexation automatique. L'ensemble constituera une augmentation de 4,3% du pouvoir d'achat pour les travailleurs. Jusqu'à la semaine dernière, les employeurs ne voulaient pas dépasser le chiffre de 4%. Invité de ce journal, et on change tout à fait de domaine, le comédien Pierre Arditi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur scène en ce moment, jusque samedi inclus, à l'auditorium du passage 44 à Bruxelles, en compagnie d'Ariana Scaride, pour jouer une pièce qui a été écrite pour vous, Mathilde. Une pièce plus complexe que ce que la situation de départ pourrait laisser croire, puisqu'il s'agit en fait du retour de votre femme, après une peine de prison pour un détournement de mineurs. Oui. Mais en fait, tout passe dans le non-dit entre vous, puisque vous vous l'aimez encore, et elle n'est pas nécessairement prête à se faire pardonner son écart. Non, et d'ailleurs elle ne vient pas pour se faire pardonner, elle vient revendiquant cet acte et ce droit au désir qui est le sien, et c'est ce qui provoque cette relation de couple atypique à laquelle on va assister pendant une heure et demie, et à la tentative de reconstruction d'un couple qui ne sera plus jamais le même après cet acte-là. Si la situation de départ est un peu exceptionnelle, le détournement d'un jeune homme de 14 ans, en revanche ce type de situation se passe dans la vie courante, donc c'est une pièce qui a les deux pieds ancrés dans la réalité des couples. Oui, ceci étant, le point de départ n'est qu'un prétexte. En réalité, la pièce est une pièce sur le couple, sur l'homme et sur la femme, sur le droit de la femme à avoir des désirs et à les assumer, et à l'homme peut-être de réviser un certain nombre de ses principes ou de ses a priori et de tenter de former avec la femme quelque chose d'autre que les couples auxquels nous sommes habitués et que les couples que nous vivons, vous, moi et d'autres. C'est plutôt un point de départ, la pièce dit autre chose que ça. On va regarder un extrait, vous êtes cancérologue, votre femme écrivain, et c'est le retour, on regarde. Non. Non, tu m'as ! Tu m'as trompé, tu m'as trompé avec un gosse ! Et puis ? Et puis ça fait mal. Où ça ? Comment ? Comment, où ça ? Où est-ce que ça fait mal ? Partout. Bon, c'est trop vaste, je n'y crois pas. Ma vie entière était remise en cause, ma vie. Ma vie avec toi, ma vie. Parce que j'ai tenu un garçon de 14 ans dans mes bras ? Oui. Tu veux dire que ta vie tenait à ça ? Qu'elle était si fragile que mes bras enlacés à d'autres bras ont pu la faire basculer et te faire mal partout à la fois ? J'avais confiance en toi. Mais en quoi ? Venant de moi. Confiance. Hein ? Je ne comprends pas. Confiance. Oui. En mon regard qui te trompait s'il regardait quelqu'un d'autre que toi ? Confiance en mes mains qui te trompait si elle touchait à une autre peau que la tienne ? Confiance en mon sexe qui te faisait du mal à toi s'il se faisait du bien avec un autre sexe que le tien ? Pas humain. Certains appellent ça de l'amour, tu sais. Je l'ai plein. Voilà, Pierre Arditi, on sait que vous n'avez jamais réussi à choisir entre le cinéma, la télévision, le théâtre, mais avec toujours quand même vraiment une prédilection pour le théâtre. On voit dans ce genre de pièce que peut-être que c'est parce que le texte au théâtre peut dire plus que dans un film ? Oui, sans doute, aussi, oui. Au théâtre, le texte est absolument fondamental. Au cinéma, il y a l'image, alors l'image remplace souvent la parole. Ce n'est pas que je n'ai pas réussi à choisir, c'est que je n'ai pas eu... J'ai renoncé à choisir, je veux faire le tout. Je suis un acteur généraliste, donc je... Même des documentaires, des voix pour les... Oui, des voix pour les documentaires animaliers, de la post-synchro quand j'en faisais, l'époque où j'en faisais, de la pub... J'étais un grand gourmand. Pardon ? Un grand gourmand. Non, vous savez, moi je fais mon métier comme le faisaient mes grands aînés. Aujourd'hui, ça semble ne plus être à la mode parce que les gens font une petite chose à la fois. Mais quand Brasseur jouait Simon, dont je n'ai pas le quart du cinquantième du talent, vivait, il tournait dans la journée, il jouait au tâtre le soir. Pierre Brasseur disait à son fils Claude, Cet après-midi, je me suis amusé ce soir, je vais faire mon métier. C'est ma philosophie de vie. De toute façon, je ne suis pas là pour me reposer, je vais avoir toute la mort pour ça. Comme ça approche, franchement, je n'ai jamais été aussi actif. Être sur les planches, c'est quand même aussi un contact direct avec le public. Comment réagit-il à un texte qui parfois est aussi dur ? Eh bien, il réagit assez curieusement d'une manière tonitruante, avec une densité de silence qui est aussi forte que pourraient être les rires sur une comédie qui les ferait rire. C'est tout à fait étonnant, ça. En particulier en Belgique, d'ailleurs. Il y a une densité du silence qui est en fait comme des répliques, comme des rires. Simplement, c'est silencieux, mais c'est tellement puissant que ça devient tonitruant. C'est magnifique. Merci. Vous êtes donc, jusque samedi inclus, l'auditorium du passage 44 à Bruxelles avec cette pièce Mathilde. Merci, Pierre Arditi. Merci à vous. Les grands classiques du cyclisme s'enchaînent. La Flèche Wallonne a démarré ce matin de Charleroi. Les coureurs traversent les provinces de Hainaut, de Namur et de Liège. En ce moment, ils sont à Huit, donc dans la province de Liège. Et nous rejoignons Rodrigo Benkens, qui commente la course en direct sur la 2. Rodrigo, où en est-on exactement ? Eh bien, merci Thierry. Nous sommes en effet à 90 km de l'arrivée. Les coureurs viennent de franchir pour la deuxième fois le mur de Ouïd. Il reste un grand tour à effectuer. La troisième sera la bonne. Et nous sommes en compagnie des zones de tennis. Il y a sept coureurs qui se trouvent là, parmi lesquels trois Belges. Van de Wouwer, un coureur expérimenté. Et deux jeunes, Jeff Peters. On peut faire du vélo et tout de même faire des brillantes études. C'est un diplômé en kinésithérapie. Et puis, nous avons Olivier Kaizen, qui est un jeune coureur wallon, néo-professionnel, de 22 ans, de la région de Profondeville. Voilà les sept coureurs qui se trouvent pour le moment avec un avantage considérable sur le peloton. Mais les choses ne font que commencer. Nous sommes pour le moment en direct sur la 2. Et nous basculerons, chez vous, sur la 1, aux alentours de 13h40. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, Thierry. Merci Rodrigo. On reste dans le sport. Un écart de conduite qui coûte cher. L'information est rapportée par la dernière heure, les sports. Ce matin, notre compatriote, Xavier Balis, va se voir infliger une sanction de 10 semaines de suspension. On se souvient du comportement violent et surtout de la virulence des propos du Courtreysien au 2e tour du tournoi de Miami. Accusé d'avoir insulté une juge de ligne et disqualifié, Malis était entré dans une rage folle, clamant son innocence et criant à l'injustice. Le joueur compte faire appel de cette lourde sanction infligée par l'ATP. Sanction qui le prive de deux des principaux tournois de la saison. Et c'est avec cette image d'archive que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve à 19h30. Ce soir, faut-il brûler le guide Michelin ? Vivre la querelle, deux sujets actuels. Le caméléon retrouve son frère, une réunion de famille qui fait des étincelles. Critique et actualité ciné, Jean Reynaud dans l'Empire des loups. 20h45, actuel. 22h05, le caméléon. 23h, screen. Bonne soirée sur la une. Vous connaissez Danio ? Maintenant, Danio existe aussi en mini. Toujours la délicieuse recette unique de Danio. Oh, mais ils sont six ! Mini Danio, c'est Danio, mais en plus petit ! Méga-action ! Gagnez une voiture et un max de prix avec Mini Danio. Vous cherchez le meilleur des éléments nutritifs naturels ? Campina a une meilleure idée. Comme nos vaches sont nourries d'herbes et de graines de lin, le lait Campina a tout naturellement une valeur nutritive bien supérieure à celle du lait ordinaire. Et vous en profitez. Campina, naturellement. Goldie Garden Center Louvain-la-Neuve. Absolument tout pour le jardin. Des meubles, aux pots, de l'abri de jardin, aux articles déco. Goldie Garden Center, un choix unique en Wallonie, sur plus de 25 mm². Goldie Garden Center, National 4, à Louvain-la-Neuve. Bruxelles est une région prospère. Et pourtant, certains Bruxellois ont du mal à trouver du boulot. Mais en favorisant l'accès des Bruxellois à l'emploi et en revitalisant ces entreprises, la région de Bruxelles-Capital veut s'atteler au bien-être de tous les Bruxellois et lancer un contrat pour dynamiser l'économie et l'emploi. Jetez un coup d'œil dans votre boîte aux lettres et découvrez comment Bruxelles se met au boulot pour l'économie et l'emploi. Sous-titrage ST' 501 Les diffuseurs électriques, c'est très efficace. Mais pour les bouger, la prise, c'est vraiment pas pratique. Découvrez Mobilaire d'Airwick, le premier diffuseur électrique portable, grâce à ses piles incorporées. Enfin, la liberté de bouger votre diffuseur électrique où vous voulez. Emmenez Mobilaire dans toutes les pièces de votre maison. Airwick Mobilaire, des diffuseurs électriques portables qui vous libèrent. Découvrez le premier yogourt pour la douche. Nouveau, fa-yogourt crème de douche aux protéines de yogourt hydratantes. Pour une sensation unique de fraîcheur et de douceur dont vous ne pourrez plus vous passer. Nouveau, crème de douche aux gourtes de fa, la fraîcheur bien-être. Toyota lance la Corolla 1.4 D4D MMT. Un nouveau turbo diesel puissant et économique. Disponible avec boîte MMT séquentielle et automatique. Pour un plaisir de conduite inégalé et une consommation minimale. Nouvelle Corolla 1.4 D4D, It's a quality design. Comme toutes les Toyota, la nouvelle Corolla D4D MMT est garantie 5 ans. La météo vous est présentée par Toyota. Bonjour à tous. 26,7 degrés. Voilà la température la plus élevée, relevée hier. Et c'était dans la région de Valence. C'est pas vraiment le cas partout. Mais tout d'abord, attachons-nous à la couleur du ciel pour cet après-midi. Avec encore beaucoup de nuages sur les îles britanniques. Le Béninux, une bonne partie de la France. Sur l'Italie et les Balkans. Et puis on aura aussi des éclaircies sur la Scandinavie. Quelques éclaircies aussi sur les bords de la Méditerranée. Au niveau des températures, je vous le disais, il fait nettement plus frais sur le nord-est. Avec 3 degrés par exemple du côté de Stockholm. On aura 6 degrés à Moscou. Mais on aura aussi moins 3 degrés du côté de Saint-Pétersbourg. Et puis on aura 14 degrés à Londres, 15 à Paris, 18 degrés à Madrid, 23 degrés à Alger. Ou encore à Tunis, 21 degrés du côté de Nicosie ou d'Athènes. Un coup d'œil sur ce qu'il va se passer chez nous demain. Eh bien c'est du grand beau soleil. Pendant toute la journée avec des températures encore un peu basses le matin. Elles vont s'élever dans le courant de l'après-midi. Avec 10 degrés du côté de Saint-Hubert, 13 à Namur, 14 à Bruxelles et Mons et 13 degrés du côté de Nieuport. Dans les prochains jours, la journée de vendredi sera totalement excellente. Avec beaucoup de soleil, des températures en hausse. Samedi, c'est vraiment une journée de transition. Avec l'arrivée d'une perturbation, ça c'est certain. Mais à quelle heure ? Ça c'est plus difficile à prévoir. Et donc on aura déjà une nébulosité plus ou moins abondante sur le nord-ouest le matin. Et les pluies sont attendues en milieu d'après-midi sur le nord du pays. On les retrouvera sur l'ensemble du territoire en fin de journée. Puis dimanche, là c'est une certitude. La perturbation sera installée chez nous. Avec beaucoup de nuages, des précipitations et même quelques orages au niveau des températures. 16 degrés de moyenne pour vendredi, 17 pour samedi et 18 degrés pour dimanche. Passez une excellente après-midi à ce soir. La météo vous a été présentée par Toyota. La Une et Vivacité présente la première manche de la Coupe du Monde de VTT sur le plus beau tracé du monde. Les 23 et 24 avril, pour la première fois au circuit de Spa-Francorchamps, Courses Open, Randonnées VTT, Bindt Trial, Salon du Vélo et Accessoires, Men & Women's World Cup Cross Country. Infos et timing, spa-francorchamps.be Prochain Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Saint-Marin. Samedi, les essais sur la 2. Dimanche, deuxième séance d'essais, warm-up et Grand Prix, en direct d'Imola sur la Une. Et un large résumé, lundi soir sur la Une également. DHL, du départ à l'arrivée, toujours à vos côtés. La Une et Classique 21 présente les World Series by Renault à Zolder. Parade de voitures anciennes, animation F1 et de nombreuses courses sur la piste. Découvrez en famille ce qu'est le sport auto, du 30 avril au 1er mai, à Zolder. Gagnez vos invitations au 0900 277 29. Vous cherchez le meilleur des éléments nutritifs naturels ? Campina a une meilleure idée. Comme nos vaches sont nourries d'herbes et de graines de lin, le lait Campina a tout naturellement une valeur nutritive bien supérieure à celle du lait ordinaire. Et vous en profitez. Campina, naturellement. Double Effect Chicken de Quick. Une recette au poulet d'un côté très croustillante, de l'autre très moelleuse. Le premier burger double sensation, Quick. Nous, 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 c'est le goût. Il y a des moments où il faut intervenir. C'est pourquoi il existe maintenant le nouvel Instanet à l'alcool nettoyant. Sa mousse puissante s'accroche à la saleté et la supprime complètement. Pour une brillance parfaite, sans aucune trace sur les vitres et sur toutes les surfaces brillantes. Le test du soleil le prouve. Nouveau Instanet à l'alcool nettoyant. Si facile, sans trace. La qualité Enkel. Laisse-moi partir ! S'il te plaît ! Je t'en prie ! Mieux vaut parfois rester où l'on est. Chez Belgacom par exemple. Faites comme plus d'un million de clients. Demandez à nos experts la formule tarifaire qui vous convient le mieux. Rendez-vous dans nos points de vente. Belgacom. Cette fois, c'est moi. L.O.T.T.O. Loto. Spécialisé véritablement dans les vélos particuliers pour les chronos dans le Tour de France. Qu'on prépare déjà dans l'équipe que Pierre Norris manifestement a beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, toujours la même situation dans le peloton qui parvient néanmoins, on le voit assez clairement, à réduire momentanément l'écart avant de se diriger vers la quatrième difficulté de la journée qui sera dans une vingtaine de kilomètres environ, la côte de Paille. Et on nous annonce que nous sommes maintenant sur la une. Donc, nous allons faire le point de la situation maintenant. Voilà, donc, on me confirme que je suis bien en direct. Nous sommes en direct sur la une. Et donc, je vous rappelle le point de la situation. Sept coureurs en tête, grâce à l'infographie qui est là, vous découvrez ces sept coureurs de cette nation, de sept équipes, pardon, différentes. Avec Vogt, Bramati, Poilvé, Vino, Van der Waouwer et puis, autres Belges, Peters et Kaizen. Il y a donc bien un coureur wallon dans la flèche wallonne devant quatre. On remportait d'ailleurs la flèche depuis Masson à Verbrugge en passant par Pinot, Ceramid, comme on n'a pas le cité. Et bien sûr, Claude Klaquignon pour la première fois. Ça fait tout juste vingt ans le dernier à l'avoir fait avec un maillot de champion du monde sur les épaules. Mais Fraéry n'avait pas l'air trop bien. Il faut quand même bien le dire lors du deuxième passage, ce qui n'est pas nécessairement un enseignement définitif. Une minute donc, vingt-deux pour ces sept coureurs. Sur un peloton emmené par les équipiers de Di Luca et par un équipier de Rebelline. Candidats donc principaux à la victoire. Même si on citera certainement aussi des garçons comme Basso, comme Celestino, Kulego. Mais pourquoi pas Ecevaria, Fraéry, Kirschen et Sikiewicz aussi. Valverde est très bon et le belge. On verra. Verbrugge sait comment ça marche. Merckx est souvent tente quelque chose. Et puis nous avons encore des garçons comme Monfort, comme Brandt, comme Kounen, comme Mertens. Et gros plan sur Kurt van der Wawer. Alors dans le contexte également de l'échappée des sept coureurs, il n'est peut-être pas inintéressant de préciser aussi que le contexte d'équipe est bon. Imaginez un petit peu ce contexte par exemple pour l'équipe de Patrick Lefebvre. La présence de Bramati permet quand même à qui est le favori, qui est le leader. Est-ce que c'est Bettini ? Est-ce que c'est Pozzato ? Est-ce que c'est, si on se base uniquement sur ce qu'on a vu dans le Kauberk, c'est peut-être Sikiewicz ? Tout simplement. Toujours est-il que c'est une bonne situation, intéressante pour une équipe comme cela. Même remarque peut-être aussi pour l'équipe de Biarrneris. Avec un Basso, par exemple, qui se trouve dans une situation très intéressante. Avec la présence de Voigt devant. Peut-être peut-on aussi faire la même remarque finalement pour un Johan Kounen. Qui avec Van der Wawer et l'expérimenté Van der Wawer devant est dans une bonne situation. Et je citerai aussi dans l'équipe du Crédit Agricole, Kacheshkin ou Algan, qui était présenté comme les leader de cette formation. On peut continuer ce petit jeu avec chacun qui se trouve là-bas devant. Et peut-être évoquer la personnalité du jeune Suédois. Le Kvist, jeune et très talentueux, dans l'équipe de la Française des Jeux. Et qui, en l'absence, que nous créons évidemment énormément, de Philippe Gilbert, et bien, compte tenu de son talent, et même s'il a toujours un très très jeune âge, l'homme qu'il faudra peut-être suivre dans cette formation qui est passée complètement à travers l'Armstel. Le meilleur mangin, je crois, au-delà de la 80e place. C'est très loin, c'est trop loin en tout cas. Mais un homme vous manque parfois et c'est le désert. Donc Van der Wawer qui prend le relais de Bramati. Voici maintenant Poilvet, Poilvet qu'on a vu en tout début de saison au Tour Down Under, qui est parti aussi à la route Adélis, classé 10e. C'est son meilleur classement jusqu'ici, donc il monte en puissance. Et voilà, Olivier Kaizen qui prend donc le relais. Olivier Kaizen, fils d'un cyclo, donc un papa cyclo, rouleur calme, consciencieux. Il a fait des études de comptabilité. Et là, c'est un bon coup de pub. Quand on voit quand même cette formation, finalement, il y a peut-être aussi l'ambition d'essayer de convaincre une fois encore, peut-être les organisateurs, qui sont les mêmes que ceux du Tour de France, je le rappelle. Oui, bien sûr, je pense que pour une équipe française, c'est particulièrement important que d'être présent ici d'une façon offensive pour essayer de forcer la main des organisateurs de ASO de recevoir une wildcard pour une participation au Tour de France. Oui, c'est ce qui s'était passé aussi à Paris-Roubaix, avec l'équipe d'Agrès-Dubain. Très à l'attaque, avec plusieurs coureurs, même dans Paris-Roubaix. Et voici Finot, l'homme de l'envers, qui, cette année, s'est placé sixième à Cholet et quatrième d'une étape, c'est son meilleur classement au Tour Down Under. Voici donc Jeff Peters, qui, lorsqu'il était encore Élite sans contrat, puisqu'il est passé pour passer plus tard en raison de ses études, n'oublions pas, je vous l'ai dit, des études supérieures, et bien Élite sans contrat, il y a trois ans, il est voulu gagner le Challenge des Ardennes avec une étape et un chrono, et troisième du Triptyque Ardennais. Ça n'est quand même pas mal, ça. Et je rappellerai que comme néo-professionnel, Jeff Peters a déjà été sélectionné comme réserviste au Championnat du Monde à Hamilton. Donc c'était quand même un bon signe. Alors que les hommes de tête sont passés au kilomètre 108 avec un peloton, vous le voyez, à 1 minute et 17 secondes, même si le rythme semble un petit peu moins élevé. Désormais, on a plumé tous les coureurs de l'équipe Liquigas en ligne. Alors si vous le voulez bien, je vous propose une petite respiration, on va tourner une petite page de publicité, et puis on refait le point de la situation dans quelques instants. 1 minute 18 donc entre les 7 hommes de tête et le peloton. A tout de suite. Et voici Denis ! Alors Denis, que pouvons-nous gagner ? Une scellée LCD ? Un voyage à Hollywood ? Une journée en hélicoptère privée ? Grâce au DVD Big Deal, muni de cet autocollant Big Bang, gagner peut-être l'un des 2000 cadeaux ! Big Bang, buy now, win now ! Bruxelles est une région prospère. Et pourtant, certains Bruxellois ont du mal à trouver du boulot. Mais en favorisant l'accès des Bruxellois à l'emploi, et en revitalisant ces entreprises, la région de Bruxelles-Capital veut s'atteler au bien-être de tous les Bruxellois. Et lancer un contrat pour dynamiser l'économie et l'emploi. Jetez un coup d'œil dans votre boîte aux lettres, et découvrez comment Bruxelles se met au boulot pour l'économie et l'emploi. Alors, nous revenons en direct à 91 km de l'arrivée avec ce peloton, où l'on découvre encore une fois Ewan Verstrapen. C'est déjà celui qu'on avait le plus vu dans cette formation au cours de Paris-Roubaix. Et il est venu à l'avant, à droite de l'image d'Iwan Verstrapen. Il ne peut pas dire pour le moment, Gérard, que le rythme soit destiné à revenir immédiatement sur les hommes de tête. Non, on maintient l'écart. L'écart qui a même un peu diminué, mais il n'y a pas une équipe qui fait un travail réel pour rentrer tout de suite. Et c'est un peu la tactique de toutes les courses des derniers temps. En fait, on revient en dépensant le moins d'énergie possible. En revanche, excellente entente entre les sept coureurs de tête. On le voit sur cette image très claire. Les relais sont parfaits. Et voici David Ebramati, une force de la nature. 37 ans déjà pour le Milanais passé professionnel en 1990. Donc c'est sa 16e année. Et Ebramati, que vous voyez là, passionné de tir à l'arc. Ce serait pas mal pour gagner la flèche, hein ? Pourquoi pas ? En tout cas, ceux qui le connaissent dans l'équipe, le présentent comme le bout en train, véritablement, de la formation. Et il a été élevé d'ailleurs pendant toute sa jeunesse, depuis l'adolescence, dans l'ambiance du cyclocross, lui. Puisque, on nous propose une belle image, Thierry, bien vu. Et oui, Claude Créquillon, double vainqueur ici au sommet du mur de Ouïe. Vainqueur il y a 20 ans, pour la première fois. Le seul coureur à avoir remporté à ce jour la victoire avec un maillot de champion du monde sur les épaules, au sommet du mur de Ouïe, je précise. Car trois autres avaient réussi cet exploit dans des flèches précédentes. Et pour la petite histoire, ces trois autres coureurs s'appellent, vous allez voir, c'était pas n'importe qui. Et puis, Kubler, en 1952, Van Steenbergen, en 1958, et Eddy Merckx, en 1972. Claudie Créquillon, qui a aussi gagné quand même deux fois la flèche comme directeur sportif. Une fois avec Mario Hartz, une fois avec Rick Verbrugge un an avant, 2 plus 2, 4. Et la personne qui est assise à côté de lui dans la voiture, suit pour la deuxième fois de sa vie une course cycliste. Et la première fois, il était dans la voiture de l'équipe Carrera, dans un liège-bastionniche gagné par Sörensen. Si cette personne-là porte chance, qui peut gagner dans l'équipe de Créquillon aujourd'hui ? Oui, ce n'est dieu du sport vous entendre. Je ne sais pas, Nico Simons, par exemple. Voilà. Et on voit Yaks qui arrive là, à droite. Yaks. Ah, il y a de très beaux gabarits. Quand on voit quand même Brahmati, Voigt et Kaizen, rien que ces trois-là, c'est pas mal. Et d'un seul coup, les cas remontent de 15 secondes. C'est assez logique. Parce que le rythme est tout à fait régulier ici. Évidemment, la difficulté pour ces sept coureurs, c'est que dans quelques kilomètres, vont commencer à s'enchaîner les difficultés. Et évidemment, on entre de plein pied dans les classiques ardennaises désormais. Et vous l'avez compris, contrairement au Tour des Flandres et même à Lamstel, les difficultés sont plus longues. Les côtes sont plus longues. Cette fois-ci, on va aller chercher la côte de Paille, 1100 mètres, la côte de Coutis. Et puis alors, une fois, la côte de Bélaire, celle de Boissot et puis celle d'Ain, évidemment. On va avoir des difficultés de plus en plus importantes, de plus en plus longues. Et là, évidemment, les hommes forts derrière peuvent plus facilement, peut-être aussi, coucher le retard. Cela dit, c'est un bon nombre. Oui, il y a pas mal de bons rouleurs. Il ne faut pas négliger les qualités de poils veigts. Il ne faut pas négliger les qualités de finaux dans de longues échappées. Ce sont des coureurs qui font une grosse part du travail. Et si le travail est bien réglé, je pense qu'ils vont encore rester à l'avant de la course pendant une bonne quantité de kilomètres. Jens, Voigt. ce Brahmati que voici on vous parlait des gabarits Kaizen 1m95, 83 kg ce Brahmati 1m83, 74 kg et Voig 1m92, 77 kg il fait plus lourd qu'il n'est en réalité oui c'est un coureur qui donne une fausse impression en général sur le vélo mais quand vous le regardez c'est vraiment une machine à rouler c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se donner qui fait tourner l'échappée qui relance qui a aussi avec Brahmati cette qualité de parler avec les autres coureurs dans l'échappée et donner à tout le monde le moral de faire le travail et d'essayer d'aller le plus loin possible et qui rassure aussi j'imagine c'est quand même agréable de se dire c'est un gage de qualité c'est peut-être pas la garantie d'aller au bout mais en tout cas de pouvoir faire un bon bout de chemin car il était déjà allé au bout de ce genre d'initiative c'est vrai pour ça que la flèche est quand même souvent plus tactique que le viège-bastoniège en général le viège-bastoniège est plus une course qui se joue par élimination à l'arrière avec la succession des difficultés et que l'on a vu peut-être un peu bloquée ces dernières années par la présence en finale de la côte de Saint-Nicolas mais bon la course ici est tellement différente ce qui fait la grosse différence aussi il ne faut pas l'oublier il ne faut pas le négliger pour beaucoup de coureurs c'est la différence au niveau des kilomètres la flèche est quand même une cinquantaine de kilomètres moins longue ça fait un peu plus d'une heure de course et ça marque une différence et tandis que nous découvrons ici Kosmournaut nous écoutons pour la première fois Laurent Bruvier sur la moto dans le peloton au sec au sec pour l'instant Rodrigo Kosmournaut justement qui attend vous le voyez à l'image il attend qui ? et bien il attend Le Khmans le meilleur belge de l'Amstel qui a été victime d'un problème mécanique et qui s'est arrêté information très importante très intéressante aussi en effet Björn Le Khmans et dire que si Van Bethegeam n'était pas tombé à Paris-Roubaix Le Khmans n'aurait jamais disputé l'Amstel Goal 13 oui ça c'est ce sont les je vais dire le sort qui en décide qui permet effectivement au coureur de retrouver la confiance et disons qu'il a il a fait une très très belle finale donc quand je dis le voilà ça c'est Boonaut qui se retourne qui attend il n'est pas encore tout à fait inquiet peut-être qu'on pourrait regarder Le Khmans pour voir s'il y a encore des traces sur sa jambe gauche parce que vous savez ça chute il ne faut pas oublier qu'il était tombé dans l'Amstel et comme Le Khmans et jusqu'à preuve du contraire si on se fie uniquement à Amstel la meilleure chance mais je laisse faire Thierry n'oublions pas nous sommes dans l'Eurovision et son feeling sera toujours le bon Thierry Delbruck réalise cette flèche wallonne comme il le fera également avec Liège-Bastogne-Liège donc peut-être que si tout à l'heure nous avons une petite image de Le Khmans nous verrons mais revenons évidemment sur l'avant de la course c'est essentiel pour le moment il y a énormément de télévisions étrangères qui sont là d'ailleurs mes confrères danois pour la toute première fois retransmettent la course en direct des habitués des grands classiques je vais dire du dimanche mais pour la toute première fois mes collègues de la télévision danoise donc sont ici tandis que les espagnols ne sont toujours pas là alors que vous soyez devant votre petit écran à la maison ou au bureau je sais que parfois ça se fait quand même pour la flèche on peut non ? oui je connais des banques qui sont présentes devant le petit écran à cette heure-ci ça c'est clair c'est important pas uniquement des banques à mon avis et je vous préviens en tout cas dites-le à vos amis parce qu'après tout forcément on ne voudrait quand même pas que ce soit ceux qui travaillent qui soient pénalisés nous rediffuserons demain soir une bonne vingtaine de minutes vers 22h voilà Björn Lekemans ouais finalement on nous disait que je regarde sa jambe ça va hein ah oui sa jambe gauche regardez je peux le souvenir des chutes mais mais ça va il souffre encore un petit peu Lekemans qui rappelait qu'il devait énormément énormément à Hilaire Van Der Skuren moi avec tous les malheurs que j'ai eu sans lui je ne serais sans doute plus devenu coureur cycliste mais c'est le seul qui a encore cru en moi je pense que quand on connait autant de moments difficiles que le sien il faut trouver effectivement un directeur sportif qui y croit encore et qui souhaite investir dans un coureur qui est un point d'interrogation Hilaire a effectivement eu le chic de le faire et de lui permettre de vraiment relancer sa carrière et de passer maintenant dans une équipe pro tour où ne serait-ce que dimanche il a déjà à peu près rempli convenablement son contrat et Verstrapen qui prend les relais Gérard que vient faire une petite équipe non pro tour dans les relais au milieu des géants des équipes qui te dit Luca et de Rebelline ennuyer les géants pour commencer et puis c'est peut-être le signe que l'un ou l'autre coureur de l'équipe se sent bien ou peut-être c'est le chic qu'a Verstrapen d'attirer la caméra et de se montrer un peu un playboy à son âge oui il se présente comme ça vous avez quelque chose entre ceux qui approchent ou qui ont dépassé la quarantaine non non ça va vous rassurer pas du tout parce qu'il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on va devoir prolonger les quelques mois la carrière de notre coureur fétiche puisqu'il est arrêté maintenant et que c'est un peu dommage vous voulez évidemment parler de l'utilisation absolument ce serait vraiment dommage qu'il doive terminer comme cela mais on n'en est pas là il fait tout le mouvement dans cette équipe on va bientôt il va conduire la voiture et on revient sur Johann Verstrapen avec Karl Strum en deuxième position Moreau Hilard à droite de l'écran Moreau qui avait fait un long chemin dimanche dernier mais le malheur avec Thaïs on a calculé les kilomètres que Thaïs a fait autour des flancs ça l'a rapporté gros mais il n'y avait pas de télévision imaginez c'est quand même l'objectif pour ses sponsors vers 200 km devant et ne rien en voir ça doit être frustrant pour ces garçons c'est très frustrant parce qu'effectivement l'objectif essentiel de l'échapper du matin c'est d'arriver en images et pour eux ces images ont été limitées à deux ascensions du Koberk intéressant on commence à voir aussi la fine silhouette de Serpellini l'équipier favori de Rebelline tout simplement parce qu'il a la même nationalité que lui pour le moment parce que ça devrait de nouveau changer en fait on croyait qu'après l'épisode de Véron et donc les petits problèmes pour obtenir la naturalisation argentine que c'était fini et Rebelline nous a rappelé mais pas du tout pas du tout rassurez-vous après je vais recommencer je vais devenir argentin pourquoi argentin on lui a demandé parce que je connais très bien les frères Kourouchet qui ont tous les deux fait et donc le fond du cyclisme un est d'ailleurs champion du monde sur le piste et l'autre coureur aussi et accessoirement c'est pas mal président de la fédération et donc ça peut évidemment faciliter les choses et voilà et quand on pense que l'idole de Rebelline s'appelle argentine c'est aussi explicative cela en tout cas une 40 ça augmente encore un petit peu ce n'est pas Verstrip mais en tout cas qui réduit l'écart ça c'est clair sans doute pas ça merci en première non plus Thierry qui nous rappelle en effet que Jean-Paul Hans est sur la moto de notre kamikaze mais prudent et très efficace Waters Waters dans le peloton et on a un autre sur la moto aussi même si le motien du peloton lui trouve sans doute dans la flèche wallonne une des courses qui lui convient le moins il n'est donc pas là aujourd'hui Bougert n'est pas là aujourd'hui il fait l'impasse comme il a fait l'impasse sur le tour des flambres pourtant il a quand même le sentiment que c'est une des courses qui doit le mieux lui convenir aujourd'hui oui et peut-être non dans la mesure où il faut beaucoup d'explosivité pour gagner sur le mur il en manque un peu par rapport à d'autres coureurs comme Di Luca comme Rebelline donc je pense qu'il se réserve vraisemblablement pour une course où il peut lancer finalement la finale beaucoup plus loin de l'arrivée et où il n'y a pas seulement la question de l'explosivité de l'explosivité j'y arriverai dans les 800 derniers mètres et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle il a fait l'impasse maintenant je me dis aussi que moralement ça doit être un coureur qu'il faut un peu reconstituer après ce nouveau podium mais non victorieux sur cet Amstel Gold Race de dimanche oui cela dit on l'a vu d'ailleurs au moment de la présentation des coureurs avec les deux Decker les frères Decker comme disait Rebelline dans un journal il n'est pas obligé de savoir que ce sont des homonymes finalement c'est vrai en plus ça s'écrit exactement de la même manière donc aucun lien parenté entre Thomas et Eric mais les frères Decker effraerait il savait quand même pas mal du tout d'autant qu'il y a quand même encore un Rasmussen qui arrive pour la première fois il aime bien les cols un peu plus longs les députés plus longs peut-être encore les véritables cols mais c'est pas mal Laurent petit problème d'oreillette et c'est pas la première fois depuis le début de l'épreuve pour Valverde qui est redescendu en queue de peloton avec trois équipiers qui sont là pour la remonter ah oui souvenez-vous comment Mario Arts a gagné ici l'oreillette c'est important surtout quand on ne connait pas la course Valverde qui découvre n'oublions pas la flèche Wallonne on peut gagner la flèche quand on ne la connait pas je pense qu'un coureur de grand talent peut si la course lui est favorable rester dans un groupe d'une vingtaine et vous le dire dans la dernière ascension du mur qu'il a déjà parcouru deux fois c'est clair mais il y a un grand avantage pour les jeunes coureurs de pouvoir participer à des courses comme celle-ci et surtout de les terminer pour connaître parfaitement toutes les vicissitudes du parcours toutes les difficultés et savoir comment y réagir il n'a pas encore 25 ans Valverde et on peut aussi signaler que contrairement à Valverde et à ce que j'ai entendu dire un petit peu ce matin au départ Kulego n'en est pas aujourd'hui à sa première expérience dans la flèche il y a deux ans il était venu ici il s'était classé il y a trois ans même c'était l'année de la victoire de Hartz 122ème à 8 minutes 11 de Mario Hartz il était léoprofessionnel et il a reenchaîné avec une 124ème place à Liège-Bastogne à 20 minutes 3 il est tenu comme quoi je pense par exemple à des garçons comme Monfaux il ne faut pas désespérer où était Kulego dans l'esprit du grand public il y a un an et les choses peuvent aller très vite non non il ne faut certainement pas désespérer ce qui est appréciable chez Maxime c'est qu'il a terminé éprouver l'Amstel ce week-end mais il a terminé et il sait maintenant ce qu'est l'Amstel Go 13 s'il y participe dans les années à venir il aura des points de référence entendons-nous bien l'objectif n'est pas du tout de mettre la pression sur un jeune coureur et surtout pas de vouloir comparer Maxime à ce qu'a déjà montré Kulego l'année dernière quand même le Giro a 22 ans et le Togo Lombardi a tout juste 23 c'est chapeau mais c'est parfois une manière de lire aussi les palmarès ce qui fait qu'on se dit on a une marge de progression qui est parfois insoupçonnée j'imagine que s'il y a 3 ans à l'arrivée de la flèche on aurait dit à Kulego 3 ans plus tard tu vas arriver à la flèche et toutes les caméras vont être sur toi on ne sait pas si on peut résonner en tout cas l'écart reste stabilisé 79 km de l'arrivée et ça veut donc dire que nous devrions arriver dans moins de 10 km dans la côte de Paille en compagnie des Gournes qui trompe bientôt la province de Liège pour rentrer un bon moment d'ailleurs dans la province de Namur voici Christian Prudhomme et avec magnifique dans son costume complet Freddy Avelange dans une position décidément les chauffeurs belges réussissent ainsi que il ne peut pas faire ça il n'y a pas de problème Christian Prudhomme et donc qui succédera bientôt officiellement à Jean-Marie Leblanc la voie est toute tracée 1 minute 39 78 km 500 de l'arrivée et vous le voyez un peloton très compacte devant mais derrière la filet indienne voilà je me demande si ça notait pas le jeune Martin Weynhans qui était là tout derrière nous revenons dans le sillage de Kurt Van Der Mauer toujours ses îlots directionnels je me demande parfois ce qu'il doit se passer dans la tête du gendarme qui voit comme ça arriver les coureurs devant lui je profite de ce petit moment de légère accalmie peut-être pour vous signaler quand même qu'on parle beaucoup des jeunes on peut aussi parler de la maladie chez les jeunes et je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'amicale des sapeurs-pompiers de Ouïe puisqu'on est à Ouïe c'est quand même l'occasion d'en parler organise le 15 mai prochain une journée de lutte morale et financière contre le cancer une randonnée moto un tournoi de pétanque un cancer et puis un concert et puis une randonnée cyclo au départ de la caserne donc de Ouïe ça c'est l'info et c'est le 15 mai et puis beaucoup plus près de nous c'est une habitude depuis maintenant plus de 10 ans le contre-la-monde du coeur le vendredi l'avant-veille donc de Liège-Bastel-Niège une fois encore cette année sur la place Saint-Lambert à Liège à partir de 14h entre 14h et 17h il y a beaucoup beaucoup de champions des anciens champions mais des champions d'aujourd'hui aussi vous allez voir il y en aura énormément soyez là et puis c'est vraiment pour une super bonne oeuvre c'est pour les enfants atteints de maladie cardiale pour la recherche en cardiologie je ne doute pas que vous serez nombreux place Saint-Lambert et voilà toute l'équipe de Mirko Celestino c'était lui qui fermait la marche d'ailleurs on ne fait pas attendre trois coureurs pour quelqu'un d'autre pour un leader bien entendu alors Thierry de Grotte qui a repris la tâche de Johan Wurstré Thierry de Grotte qui dans une course flamande avait fait pratiquement plus que du cyclocross c'est peut-être à la panne je pense c'est peut-être à la panne c'est peut-être à la panne c'est peut-être à la panne un show particulier remake d'ailleurs oui si vous devez choisir à ce stade-ci la course au niveau condition bon malgré tout après Wurstré le travail de de Grotte on sait que Claude et Crickillot est dans la voiture on sait à quel point la flèche est importante c'est quoi c'est une punition parce qu'il n'y a personne qui est devant ou alors c'est ce dit vraiment j'en ai un bon et si c'est le cas est-ce que c'est plus Savings que Bonfort est-ce que c'est plus Dois c'est très 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 difficile à dire à ce moment c'est une punition je ne pense pas parce que l'équipe est placée actuellement dans une condition très particulière on est au départ à 7 les candidats à la 8ème place sont tous les deux arrêtés Dolander d'une part avec un virus c'est la raison pour laquelle je précise donc Dolander qui devait partir n'est pas parti ce matin il n'est pas parti il a vu un spécialiste il est au repos pour 3 semaines et le deuxième qui était sélectionné est tombé à ce côte on ne s'est fracturé le poignet c'est Jurgen van de Waal a été opéré est opéré maintenant dans le courant de cet après-midi donc je ne pense pas qu'il y ait la volonté de punition alors que Montfort est en problème technique vraisemblablement ou demande par le médecin c'est la voiture d'assistance médicale mais la volonté de placer l'un ou l'autre coureur dans la finale et les 3 mots que vous avez cités sont 3 possibilités en tout cas on va demander quand même à Laurent d'essayer d'aller se renseigner pour voir ce qui se passe avec Montfort je pense que c'est assez important je peux vous dire que ce matin il se plaignait un tout petit peu de crampes intestinales dû peut-être au fait qu'il se stresse un peu dans sa propre région c'est une possibilité Serpellini devant Karl Ström de Grotte il y a aussi des coureurs de l'équipe Liberty Seguros de Echebari à voix de Vicioso Serrano aussi qui n'est pas mauvais dans ce genre d'épreuve et les Lampre de Cunego regardez avec leurs avant-bras tout rose le rose la couleur qui va si bien d'ailleurs à Cunego Cunego 23 ans je peux le rappeler Rodrigo oui Laurent on est aux côtés du docteur de quoi souffre Maxime Monfort qui vient de venir à votre auteur pardon j'ai pas bien entendu de quoi souffre Maxime Monfort il a des petits troubles digestifs tout simple problème d'estomac simplement je pense qu'il va pouvoir aller au bout malgré tout merci beaucoup voilà Rodrigo donc la confirmation des problèmes annoncés par Gérard Bulens merci pour cette précision je savais que vous seriez rapide sur la balle mon cher Laurent mais à ce point là c'est vrai qu'on est quand même dans votre région vous connaissez même les raccourcis j'en suis sûr Pont de Bonne nous arrivons à Pont de Bonne maintenant en effet kilomètre 127 et après Pont de Bonne dans 4 km nous allons arriver à Paille où il y avait une cour de justice mais où il y a surtout une côte la côte donc de Paille la quatrième répertoriée Paille qui sera la dernière localité avant de rentrer dans la province de Namur et un vieil admirateur de Stan O'Kers me rappelle ah oui que Stan a gagné deux fois la flèche 53 et 55 même si on a tendance toujours à rappeler plus souvent les exploits de Stan O'Kers lorsqu'on passe dans le final de Liège-Bastogne mais c'est vrai et toujours une entente absolument optimale peut-être que la chance de s'est échappé c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de poids mort véritablement et ça ça n'est tout le monde pas mal le château de Maudave que vous pouvez le voir magnifique château avec sa façade Louis XIV comme l'ensemble unique véritablement dans la région parce que la flèche wallonne n'est pas seulement en partie il n'y a pas seulement patrimoine du cyclisme mais ça nous permet aussi de découvrir tout cela et je sais que vous êtes nombreux aussi à nous demander parfois de vous parler des quelques paysages quand c'est possible on le fait on essaie de ne pas le faire trop non plus on n'a pas énervé les vrais passionnés débraqués mais bon toujours un petit peu difficile de trouver le juste milieu entre les goûts de chacun espérons simplement mais allez le plus près possible de vos aspirations en tout cas les aspirations de ces hommes sont claires aller le plus loin possible rester le plus longtemps ensemble même si quelques éléments nous ont quand même déjà permis de constater dans les deux ascensions du mur de Louis que par exemple le petit jeff Peter se grimpe pas mal il vient d'appeler d'ailleurs sa voiture que Voigt a beaucoup d'expérience beaucoup de puissance mais qu'il est quand même très lourd très grand aussi pour franchir cela et que finalement Peter et Van der Waouer dans ce groupe là ont peut-être quelque chose d'intéressant je pense que Van der Waouer a beaucoup d'expérience et évidemment il manque sans doute un peu de compétition il va sans doute manquer aussi un peu de rythme dans la finale Peter c'est une découverte c'est un jeune coureur donc c'est intéressant de le voir là c'est toujours intéressant de voir un coureur qui ose quand il est jeune parce que c'est la meilleure manière de se juger et de voir jusqu'où on peut aller dans ce métier difficile qu'est celui de coureur cycliste oui et 26 ans donc mais seulement troisième année professionnelle en raison de ses études il est né à Bonnayden c'est dans la région de Malin Bonnayden d'ailleurs un hôpital assez réputé je crois d'ailleurs malheureusement que c'est l'arc le fils d'Eric de Vlaming a perdu la vie d'ailleurs il y a quelques années au terme d'un cyclocross tout à fait dramatique une 24 sur l'ardoise une 17 sur votre écran bon maricané mais ce qui est important c'est que ces hommes savent parfaitement ce qu'ils ont à faire et que leur sort n'est pas entre leur mollet puisque clairement c'est ce qui se passe derrière qui détermine tout le rythme est parfait l'avantage j'insiste c'est le fait d'appartenir à cette formation différente on n'a pas vraiment de rivalité et un bon mélange un bon cocktail un bon mix d'expérience de talent de culot donc et de puissance aussi dans cet échappé même si à part de gros Teverstrapen aucune équipe n'est plus mêlée regardez là l'équipe de Valverde avec deux coureurs on a vu des tentatives de rapprochement l'équipe de Cuneco maintenant celle de Valverde Yaks qui remonte également on peut penser sur ce qu'on a vu à l'Amstel que Yaks pourrait se sacrifier pour un garçon peut-être comme David Etchevarria et il y a même du face à Portolo qui remonte attention à Kim Kirchhen qui était très bien également le dimanche et tout simplement si ces coureurs reviennent et se rapprochent c'est parce qu'on se rapproche justement des zones stratégiques et de la côte de Paille ça n'est pas encore comparable évidemment à un secteur pavé ou à un mont Flandrien où on fait un sprint avant de monter le Molenberg mais vous le voyez Thierry vous le montre 1,3 km pour les hommes de tête emmenés par le remarquable vraiment Olivier Kaizen après 130 km la moyenne générale est de 43 km heure me dit Gilles Barbera qui nous assiste aujourd'hui merci c'est vraiment une flèche en flèche c'est une flèche rapide effectivement puisqu'on a maintenu depuis le départ une moyenne légèrement supérieure à 43 km je pense que dans le roadbook c'était la moyenne la plus rapide et c'est vrai que ça a un petit peu changé ces dernières années on a fait disparaître quelques sacrées côtes la côte des Forges de Villamont d'Hermal des rêves qu'on avait l'habitude d'aller chercher à peu près à ce stade-ci de la course maintenant la côte de Paille devient habituelle Rodrigo oui Laurent vous parlez des modifications du parcours il y aurait une modification pour aller chercher la côte de Boissot et il faudrait être vraiment très très bien placé parce qu'on va emprunter des routes étroites et une épingle à cheveux avant la côte de Boissot oui je pense que c'est surtout l'approche de la ville d'Andenne qui va tout changer on ne devrait plus traverser le centre d'Andenne et donc on va contourner pour aller chercher la côte de Boissot ce sera peut-être déjà là un beau spectacle une belle bagarre pour être bien placé on ne passe plus d'Andenne mais peut-on concevoir une flèche wallonne sans parler de Roger Laboureux ? on s'arrêtera pour manger une bonne gaufre en andenne il n'y a pas de problème alors restons sérieux pour le moment pour la première fois aussi Gérard Bulens on voit un maillot rose qui arrive où sont les T-Mobile ? Vinokurov manifestement ne pense qu'au tour Kessler très très bien ici l'année dernière si mes souvenirs sont bons il était troisième l'année dernière et on me le confirme chez mes collègues également moins bien que l'année dernière à pareille époque Cloden reprend seulement maintenant avec un petit peu de cynisme toujours mes confrères m'ont dit ben il est temps ils se rendent compte quand même que le temps diminue avant le Tour de France et toujours pas une victoire pour un groupe comme ça vous savez qu'il y a un précédent à l'époque l'équipe s'appelait Télécom il y a 11 ans en 1994 à ce stade-ci de la saison il n'y avait toujours pas eu la moindre victoire et c'était déjà la catastrophe on a même évoqué la possibilité de se retirer du cyclisme faute de résultat et pour la petite histoire en 1994 les Allemands ont dû attendre le Eningerturm pour voir enfin cette victoire je pense mais les années passent vite et ma mémoire peut-être me fait défaut mais je pense c'était Olaf Ludwig d'ailleurs qui s'était imposé mais peu importe 11 ans après on revit un peu le même cauchemar et à force de dire ça va finir par arriver il commence à y avoir une certaine tension dans l'équipe Télécom ça place évidemment le stress très haut sur les coureurs et c'est un peu on peut faire sans doute la comparaison avec une équipe de football qui ne marque pas on ne marque pas on ne marque pas et tout le monde devient nerveux et c'est pas bon du tout pour la cohésion au sein de l'équipe voilà dans une équipe donc T-Mobile qui pourtant sur le papier a très très fière allure mais bon Yann Ulrich n'est pas là nous ne m'oublions pas il nous habituait sans trop se montrer parfois à venir à ce stade-ci de la saison non il n'en est rien Olivier Kaizen qui est en difficulté bon gère à 68 km de l'arrivée ça lui fait quand même plus de 100 km devant il apprend il fait son apprentissage ne l'oublions pas 22 ans de toute façon sa flèche est réussie vous savez c'est quand même vous pouvez me contredire alors que c'est maintenant Philo qui est en difficulté là ça accélère très fort sous la conduite de Voigt qui veut manifestement se débarrasser des éléments plus faibles mais quelque part autant faire ce que ce que vient de faire Olivier pour le sponsor sans doute certainement mais pour lui aussi que peut-être de finir tout à l'heure dans l'anonymat à 20 minutes on finit dans l'anonymat à 20 minutes n'a aucun sens je pense que ça vaut beaucoup mieux de tenter ce qu'il vient tenter ici de se faire de cette façon là de l'expérience et effectivement on voit que l'écart est retombé maintenant à une, deux, une, cinq et on a relancé sur le sommet de la côte et vous avez vu que c'est Voigt qui a relancé qui a mis tout de suite deux coureurs en difficulté évidemment la différence essentielle que l'on a vu ici c'est que Olivier Kaysen est lâché maintenant tandis que Finot a sans doute géré le sommet de la côte pour perdre seulement 20 ou 30 mètres et revenir beaucoup plus vite ça c'est l'expérience évidemment et aussi Finot qui appartient à une équipe pro tour et qui a eu plus l'occasion aussi d'emmagasiner les kilomètres ne l'oublions pas mais ce qui est évidemment la grande force de Voigt on l'a vu c'est cette faculté de reproduire une accélération au terme au sommet d'une bosse et cette puissance qu'il dégage a fait mal et a donc coûté cher à Kaysen dont on saluera la bravoure et l'esprit d'initiative bravo chapeau et c'est comme ça qu'on apprend en tout cas Voigt nous confirme que c'est l'élément le grand moteur de l'échappée on le comme ça et avec Bramati dans la roue Finot qui a besoin de récupérer un petit peu très à l'aise il me fait vraiment une belle impression il y a cette jeune cette génération de coureurs âgés entre 22 et 26 ans chez Chocolat Jack avec notamment Valério Piva qui me parlait un petit peu de cette équipe qu'il a connue avant de passer maintenant chez T-Mobile c'est l'ancienne équipe Vlandon énormément de coureurs et beaucoup de points communs beaucoup de coureurs qui ont fait des études poussées voire même universitaires puisque vous savez que Peter Mertens qui a fait le top 20 dimanche dernier entame sa cinquième année de médecine c'est un assise exceptionnel on a parlé évidemment on connait les cas de Montfort et de Neuens qui ont fait des études en communication imaginez quand même aller faire des études de médecine quand vous dites que vous êtes en cycliste professionnel pouvoir combiner tout cela et encore parvenir à être performant ça n'est pas mal et de plus en plus on découvre dans le peloton avec cette génération la tête et les jambes et c'est pas plus mal ainsi dans la côte de paille donc Voigt est passé en tête bon mais il y a un classement des mots ça lui fait 4 points Van de Waouer 2ème 2 points et Peters 3ème 1 point tandis que Thierry vous montre en haut de l'image le groupe de tête avec Delphino mais en tout cas sur ce qu'on voit parmi les favoris les grands favoris clairement Rebelline et de Luca dont les équipes prennent vraiment la situation en main on voit de plus en plus aussi apparaître l'un ou l'autre coureur de Cofidis un peu en retrait pour l'instant mais ça peut peut-être dire quelque chose alors oui et c'est intéressant aussi d'analyser ce que vous dites parce que qui chez Cofidis deux fois on a vu mon coutier dans les tout derniers alors que mon coutier semblait en excellente condition si je m'abuse il vient de terminer deuxième du Tour de France Terre il avait gagné le Grand Prix de la montagne de Paris Nice également et est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre peut-être Bertagnolli qui n'est pas mal non plus voir Chabanel Laurent Rodrigo chute de Guérini dans la fin du faux plat près la Côte de Pagnes pas provoqué par un spectateur qui voulait faire une photo non on est bien d'accord et alors vous parlez de Montcoutier les coureurs Cofidis qui se sont laissés distancer en queue de peloton simplement pour satisfaire un besoin naturel et Cofidis était parmi eux 65 km on va peut-être pour la première fois retomber sous la minute ce qui psychologiquement a toujours un effet 59 secondes 59 secondes ou 1 minute 1 ça ne fait toujours que 2 secondes d'équat mais j'ai l'impression que souvent dans la tête du coureur c'est énorme c'est énorme parce que souvent aussi les voitures qui suivent sont soit chassées vers l'avant quand ce sont des invités ou des journalistes ou les directeurs sportifs doivent s'attendre et c'est un moment une plaque tournante psychologique importante et nous entrons dans l'entité d'Avelanche on ne le reste pas très longtemps après l'entité d'Oé l'entité d'Avelanche bien connue évidemment Michel Lecomte pratiquement chez lui dans cette région et puis l'entité d'Oé Evelette Jalet Ayo et la côte de Coutis qui sera la prochaine donc le groupe de 7 désormais composé de 6 coureurs puisque le plus jeune des échappés le néoprofessionnel Olivier Kaizen le coureur de Bois de Villers il vient d'être lâché dans la côte de Paille en raison de ce qu'on appellera l'accélération de l'inévitable Jens Feucht que l'on voit encore qui prend des relais je vais dire pour 3 Jens Feucht dont on peut rappeler que c'est un pur produit il en reste encore quelques-uns de l'école Est-Allemande il vient de Berlin de ses sports-études de l'ancienne République démocratique allemand d'abord attiré par la course à pied en grandissant à Mecklenburg une petite ville à 10 km de l'ancienne frontière des deux Allemands il pédalait en fait avec Zabel à l'époque chez les 14-16 ans mais il a mis plus de temps que Zabel pour récolter les fruits de son apprentissage et il est pour tout passé inexplicablement à travers les mailles des sélections allemandes parce que quand on voit d'ailleurs son programme il a commencé dans une équipe qui s'appelait Giant ZVVZ c'est une équipe d'Australiens associés à des Tchèques puis il est allé au Crédit Agricole où il est resté ne l'oublions pas pendant 5 ans en France et maintenant chez Birnois depuis 2 ans jamais en Allemagne c'est assez surprenant et puis on se souvient évidemment de son grand exploit lors du Tour 2001 le maillot jaune entre Colmar et Pontarlier alors maintenant pendant que je vous dis ça on aurait l'impression qu'Olivier Kaizen retenait sur le site premier ce qui est quand même très encourageant voilà on revoit l'image c'est super voilà c'est exactement ça super qu'il soit capable de le faire ça ne nous surprend pas vu ses qualités de rouleur dont on a déjà parlé mais compte tenu des efforts effectués ce stade c'est la course chapeau ça veut dire aussi qu'il a du caractère et qu'il ne baisse pas les bras bien excellent Olivier Kaizen champion du Namur au Luxembourg chez les Espoirs contre la montre il n'a gagné pratiquement que des chronos le petit plus belle victoire le contre la montre de Tarsienne au barrage cinquième du Grand Prix des Nations aussi chez les Espoirs vainqueur du chrono des Herbiers ça c'est une belle information pour nos amis français qui nous écoutent et qui connaissent bien cette épreuve et on se retrouve encore avec un fameux groupe on a vraiment l'impression que d'ailleurs on l'a bien vu lors des deux passages du milieu de Ouille à peine un peu plus rapide le deuxième que le premier mais vraiment aucune véritable accélération dans le peloton contre les favoris rien du tout pour le moment il ne faudrait quand même pas arriver à une course de côte parce qu'alors ça risque d'être une explication entre Di Luca et Rebelline presque oui ce sont certainement les deux coureurs qui viennent tout à fait à l'avant et peut-être peut-être attention à Kunego qui est aussi un coureur excessivement explosif et qui sait comme on dit dans le jargon du vélo en remettre une couche on l'a vu au Giro l'année dernière c'est aussi un candidat à la victoire si on en fait une course de côte mais on va espérer quand même qu'on va avoir une situation qui va se décanter et que les gros bras du peloton vont prendre maintenant au fil des côtes qui vont se succéder leur responsabilité oui et sur ce qu'on a vu c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose sur ce qu'on a vu à la Gord 13 et bien non seulement qui a intérêt à amener Di Luca au pied du mur de Ouïe pas grandement franchement donc la course d'anticipation on dira qu'il risque de il devrait en avoir deux la première c'est celle qu'on a pour le moment et puis il y aura l'autre toute une série de coureurs ils sont très nombreux à devoir tenter quelque chose avant le mur à essayer de prendre un maximum d'avance sur Di Luca voir Rebelli évidemment faut-il vous faire un dessin qu'il est à des endroits où les routes de la flèche wallonne tournent bien mais là ce secteur-ci tourne peu plus défavorable aux hommes de tête dont revoici la composition complète un nouveau 7 grâce véritablement au courage d'Olivier Kaizen qui a son talent parce que si on a du courage on n'arrive pas à faire ça un peloton toujours très très important et petit problème mécanique ici c'est Weyland ça oui c'est de nouveau Martin Weyland encore un jeune Rodrigo un peu moins jeune Laurent Brevier un tout petit peu moins jeune Weyland ça doit être la sixième fois je pense qui change de vélo depuis le début de la course d'accord et tiens voilà trois T-Mobile même un quatrième Kevin au courant celui qui se trouve plus dans une position centrale notre écran on voit aussi l'arrivée progressive vers l'avant des lotos deux coureurs de cette équipe Axel Merckx aussi se trouve là Van Neck aussi juste devant Christophe Brandt aussi qui est très bien placé aux avant-postes 54 secondes à 60 km de l'arrivée les coureurs les hommes de tête doivent être à Evelette avec sa pêcherie et son amour de Evelette quel joli nom d'ailleurs normal que la flèche féminine il passe le groupe en tête semble avoir explosé complètement avec Finot alors on revient et que se passe-t-il là c'est Brandt ou Van Neck oui ça c'est Van Neck qui était très bon on voit un démarrage donc de Van Neck voilà tout de suite contré par qui et bien il s'agit tout simplement de Benoît Joachim un des trois luxembourgeois présents sur la course avec Schleck et avec Kirchel oui Laurent oui Laurent Rodrigo je ne vous entends plus je ne sais pas si vous vous m'entendez parfaitement je suis à côté d'Eric Van Neck ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège entre autres Eric et quelle est la tactique dans l'équipe maintenant beaucoup de coureurs qui pourraient être protégés il y a Merck il y a Kadel Evans il y a Leukemann il y a Brandt et on voit que c'est Van Neck qui sort on entend le derrière 50 km il y a beaucoup de côtes le derrière 50 km et on voit là-bas oui et ça explose complètement devant je crois Thierry il faut bien rester là puisque manifestement si j'ai bien vu c'est Feuth et Peters qui sont désormais plus qu'à deux et puis derrière on a Van de Wouwer on a Poilvé Bramati et Fino Poilvé non pas Poulwut comme dirait nos amis de ce côté Frédéric Fino lui ça fait un moment qu'il a fait l'accordéon ça sera difficile mais donc Voight veut vraiment provoquer la décision et pour le moment ils ne sont plus qu'à deux voilà c'est ça l'image que je voulais que vous puissiez avoir sous les yeux et qui confirme tout le talent de Jeff Peters qui est le seul même Van de Wouwer on n'y arrive pas non non troisième année et je pense que là il a trouvé vraiment ce qu'on appelle la locomotive regardez Mertens dimanche Peters maintenant joli très joli et Fino qui attend Bramati Poilvé et Van de Wouwer et puis on devrait avoir Olivier Kaizen un petit peu plus loin le voilà je crois que cette fois-ci pour Olivier ça va être très 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 difficile mais donc Voight ne veut absolument rien laisser au hasard et là Voight ce qu'il fait là c'est pour essayer d'aller au bout oui je pense qu'il a senti que l'écart diminuait on passait sous la minute il n'a plus vu les voitures et il a accéléré et il a avec lui quelqu'un qui renait ça devient très intéressant et un peloton toujours à allure soutenue dirons-nous si ce n'est que j'ai vu des maillots de Domina Vacanze donc de Celestino et ça peut aller très vite évidemment 50 secondes Kaizen qui va être absorbé par le peloton cette image on voit bien d'ailleurs ce grand gabarit et vraiment ce style typique très élégant et de d'homme de chrono est-ce que c'est Brochard qui sort derrière non c'est un cours de l'équipage G2R ça ne peut pas être Brochard il y a quelques grands formats Star Losa est là aussi dans cette formation l'équipage G2R une des cinq formations invitées à participer à cette épreuve c'est un coureur de Il Baléa qui se trouve là devant on voyait un petit peu mieux donc un équipier de Valverde et Thierry Marichal c'est lui qui est dans la roue bravo Thierry dans la roue de Calzati Marichal un des sept courants Wallon au départ aujourd'hui et lui avec de Thieu il a fait l'ensemble de la campagne du printemps et on a pratiquement pas raté une il a fait un très gros programme ah oui et il est de nouveau là en contre-attaque et ça va revenir très vite sur le groupe Bramati Van der Waouwer Calzati et Marichal très bien après Kaizen la nouvelle génération il faut déjà parler de l'ancienne avec Thierry c'est grave oui il est à maturité et Calzati qui avait eu droit et l'extremiste à une sélection Tour de France l'année dernière 56 kilomètres de l'arrivée donc le peloton arrive dans la localité de Jalet le personnage le plus célèbre s'appelle Albert et bientôt après être passé à Ayo les hommes de tête les coureurs vont aborder la côte de Coutis et puisqu'on arrive dans la région du côté de Ayo l'occasion pour moi aussi de vous dire que jadis Ayo fut un haut lieu du cyclisme et le terme d'une classique pour indépendant s'appelait Louvain Ayo fief d'Ivan Corbusier qui fut équipier de Rick Van Steenberg et vainqueur d'un contre-la-monde devant Anquetil dans l'ascension de la citadelle de Namur la petite histoire de la région mais l'histoire d'aujourd'hui c'est que l'immense le puissant Voigt a fait exploser complètement le groupe de 7 et ne tolère plus qu'un seul coup dans son sillage en l'occurrence le malinois Jeff Peters avec un peloton qui s'étire un petit peu plus tout de même les écarts donc une 13 mais le groupe Brahmati Marichal n'a donc plus que une petite quinzaine de secondes d'avance sur le peloton mais c'est remonté à une 30 donc Voigt est en train de faire une très très grosse opération Voigt ce qui est important avec Peters viennent de creuser l'écart et de prendre plus de 30 secondes en quelques kilomètres au peloton ils ont en fait éliminé tous les poids morts du groupe et effectivement ils sont repartis et ils ont rétabli l'écart qui était l'écart de base d'une minute Cleudon troisième en commençant par la fin ce n'est pas du tout la position d'un gars qui veut faire une place d'honneur aujourd'hui ce n'est pas bon signe Cleudon qui s'était classé sixième ici l'année passée regardez c'est terrible un hélicoptère quand vous avez un maillot il balayère avec un maillot domina vacances on a presque l'impression que ce sont des équipiers voilà Cleudon fils d'un pilote de chasse numéro 51 numéro mythique s'il en est il est à Chemnitz dans l'ex-Karlmarkstadt 29 ans il avait d'ailleurs abandonné autour du Pays Basque ceci explique en partie cela il a passé des tests à l'université à l'université de Fribourg chez lui qui ont révélé mais tout simplement une petite fatigue physique est-ce que ce n'est pas dans la tête chez lui c'est un coureur assez fantasque de mentalité donc il est tout à fait possible qu'effectivement parce que quel talent pur ah oui oui au niveau au talent je pense qu'on peut le comparer au meilleur mais effectivement il y a chez lui des périodes où il disparaît et c'est sans doute le mental qui ne suit pas le physique deuxième du Tour de France année d'année mesdames et messieurs rappelons-le et toujours Voigt et Peters qui vont maintenant quand même obliger les favoris à y aller parce que une 40 sur Voigt il reste encore 54 kilomètres beaucoup de difficultés mais mais voilà qui est intéressant et qu'est-ce qui doit se passer dans la tête maintenant Gérard de quelqu'un comme Jeff Peters je pense qu'il rêve malgré tout excusez-moi mais Tecker le champion des Pays-Bas attaque maintenant et lance la contre-attaque c'est autre chose au même moment on chute avec un équipier de Valverde avec également si j'ai bien vu là mais Pommier c'est en effet Pommier il y a un équipier pour Celestino aussi même deux équipiers à l'arrêt et c'était il y a Francisco Mancebo qui est reparti de l'équipier de Balea celui qui est reparti maintenant juste devant à vélo tandis que celui-ci est toujours à pied et il s'agit en l'occurrence de Grifko qui était à l'attaque dans la Gold Race dimanche l'Ukrainien mais donc Decker est sorti du peloton au moment où je vous demandais ce que vous pensiez il y a dans la tête de Peters je pense que dans sa tête il y a tout d'abord l'impression que déjà pour lui cette Flèche Wallonne est une réussite et qu'il commence à se dire que plus il va pouvoir aider Jens Voigt plus il va aller loin dans cette Flèche Wallonne et c'est à partir de ce moment là qu'on commence à rêver on rêve on a un petit quelque chose on commence à se dire imaginez que j'arrive au bout au pied avec Voigt beaucoup plus lourd que moi plus d'expérience plus lourd peut-être que je passerais mieux on se dit c'est fou à l'instant ce sont des moments qui doivent être très intenses quand même et quand on en est à sa troisième année professionnelle qu'on n'a jamais gagné une course et qu'on se trouve dans cette situation là c'est intéressant en attendant devant Decker a fait exposer tout ça Decker ne pouvait pas savoir qu'il allait avoir une chute derrière de toute façon là où c'est passée la chute c'est avec des coureurs qui ne risquaient strictement pas de jouer la game pour le moment simplement peut-être des équipiers qui pourraient être d'une utilité entre l'une ou l'autre boss mais certainement pas davantage on revient sur le duo de tête solide relais quand même quand on voit que Jeff Peters doit sauter dans la roue mais ce qui est intéressant c'est qu'il donne le relais ça c'est important et ce qui est aussi pas mal c'est qu'il a quand même réussi là où des garçons comme Brahmati ou comme Van der Waouer ont échoué c'est rester dans la roue du colosse allemand dernière victoire la seule d'ailleurs d'un allemand au sommet du mur de huy Rolf Golds 87 et Decker qui est parti à toute allure Eric Decker alors le champion des Pays-Bas qui sait qu'il n'a aucune chance s'il doit se disputer la victoire sur une difficulté aussi explosive que la flèche wallonne il part de loin 36 ans il veut gagner le proto il est temps de marquer des points le peloton qui ne le laisse évidemment pas partir Randa Waouer Delphino Walvey Brahmati et gros travail de Thierry Maréchal devant Calzati Thierry Maréchal qui a redonné un petit peu une impulsion on dira à ce groupe de contre-attaque mais 1 minute 22 vous imaginez quand même la différence de fraîcheur qu'il y a entre en quelques kilomètres un écart pareil au sein du groupe parce que bon que Kaizen là je peux comprendre mais des garçons quand même comme Poilvet comme Finot ont une certaine expérience également et bien sûr de manière encore plus nette Van der Waouer et Brahmati creuser comme ça 1 minute 20 en aussi peu de kilomètres il faut le faire ça vous situe en tout cas la puissance et la supériorité indéniable des deux hommes qui sont devant par rapport à ceux avec qui ils étaient lors de l'essentiel de s'être échappés et dans le fond Eric Decker avec son maillot de champion des Pays-Bas vous savez que quand il est devenu champion des Pays-Bas ses enfants sont allés à l'école le lundi en rouge blanc bleu c'était la folie 29 ans qu'un Irlandais n'a plus gagné ici la flèche wallonne youp Zutemelk Decker était déjà né mais on a beaucoup d'autres qui ne l'étaient pas pas d'équipe pour le moment qui prennent les choses résolument en tête mais de nouveau encore l'équipe peloton on a vu Merckx aux avant-postes et c'est un de ses équipiers qui vient de produire une accélération après Van Eyck de nouveau le point de la situation Vogt et Peters avec une minute 22 d'avance sur le groupe que vous avez vu une 43 sur Decker et une 55 sur le peloton Decker qui attend du renfort et c'est peut-être le coureur l'équipe peloton qui vient de sortir maintenant qui pourrait apporter ce renfort Decker en danseuse on peut toujours découvrir cette selle blanche qui lui est propre il y a un coureur qui est dans la roue du loto mais ça revient et le peloton s'étire on ne laisse plus partir pour le moment Decker qui avait joué à 100% la carte de fraguer à Milan-Saint-Rémo plus en souvenir il est repris et là l'allure c'est sensiblement augmenté l'allure axée l'allure beaucoup plus rapide désormais et toujours des difficultés pour les coureurs à côté président je suis Pozzato Pozzato je pensais la roue avant et toujours Foy j'allais dire avec cette impression de puissant mais ça n'est pas une impression c'est un coureur surpuissant et c'est vraiment vraiment très intéressant que de voir Jeff Peters dans la rue et Jeff Peters qui de temps à autre passe le relais je pense que il est occupé à prendre une grande leçon de cyclisme aujourd'hui oui mais Jeff Peters est un petit poids assez léger 68 kilos mais c'est pas mal il fait presque 1m90 30 à Paris quand même et voici Cloden nous ne sommes certainement pas en tête du peloton merci Thierry de nous le confirmer avec le retour de Mansebo et toujours 2 minutes ça devient quand même vous savez 2 minutes sur Voigt 50 km il ne faut quand même pas faire en sorte que ça monte de trop il va falloir que les équipes s'organisent à l'arrière et maintenant on va voir si des équipes comme la Liquigas la Lampré éventuellement Geroldsteiner vont mettre les choses en route d'une façon beaucoup plus consistante que ce que l'on a vu tout à l'heure et voilà ce visage pour beaucoup de téléspectateurs est neuf que beaucoup découvrent bon mais ceux qui suivent les courses de près forcément connaissaient déjà un petit peu la trajectoire de cet homme mais ce qui est intéressant avec des garçons comme Peters ou comme Mertens compte tenu des études qu'ils ont fait je crois qu'eux-mêmes ne doivent pas connaître ne doivent pas avoir une idée précise de l'endroit où on situe leur limite jusqu'où peuvent-ils aller je pense qu'eux-mêmes vont commencer à le découvrir justement je pense que l'avantage d'une attaque comme celle-ci c'est de pouvoir peut-être un peu aller au-delà déjà des limites du jour et de se fixer d'autres objectifs vers le futur parce que même Björn Lekemann 7ème on le rappelle de la Gold Race disait moi en raison des multiples ennuis de santé que j'ai eus ces dernières années je ne sais pas où sont mes idées je ne sais pas encore où est mon niveau donc 27 ans il est temps d'essayer de le savoir Peters 3ème année professionnelle qui découvre et c'est encore encourageant dans la série quand même des jeunes coureurs attention deux coureurs maintenant de Di Luca mais une grosse présence là on les voit mieux après ce sont des équipiers de Valverde et puis les deux derniers en bas de l'image sont des équipiers de Celestino donc on retrouve quand même Valverde Celestino sur le podium et sur le podium d'Avamstel je veux dire et Di Luca pour le moment ce sont donc les trois équipes qui roulent et on revient dans le groupe intercalé avec Thierry Maréchal qui fait un travail et sa rime d'ailleurs colossale absolument et il est pourtant vous me dites si je me trompe mais il est pourtant dans les classiques qui sur le papier me conviennent le moins oui mais en Wallonie est toujours capable de beaucoup plus ça il ne faut jamais le lire c'est très important en effet comme précise nous sommes de nouveau à l'arrière du peloton Chute Rodrigo Chute en effet nous le découvrons maintenant sous vos yeux avec un corps de l'équipe Simon je pense et c'est Nico Simens encore une fois mais la flèche wallonne est maudite pour lui oui je rappelle quand même que le début de tous ces ennuis c'était ici même l'année dernière Gerbon Loic qui n'en est pas non plus à son premier problème de la saison ça a l'air d'être sans gravité mais il y a parfois comme ça la loi des séries manifestement Simens n'a pas de réussite pour le moment le point complet de la situation à 47 km 500 alors que nous on va aborder la côte de Koutis Voigt et Peters contre 1 minute et 45 secondes d'avance sur le groupe désormais le groupe Bramati et Vanobor emmené par Marichal le peloton est pointé à 2 minutes il va falloir refaire 2 minutes sur Voigt en 47 km j'ai envie de dire qu'avec n'importe qui d'autre beaucoup d'autres on ne se ferait pas trop de soucis mais attention Jens Voigt a déjà prouvé dans le passé qu'il avait le coffre pour aller jusqu'au bout et avec Peters il a trouvé un homme intéressant si vous le voulez bien pour ne rien rater de la finale nous allons passer une toute petite page publicité la dernière avant l'arrivée et on revient ici pour conclure et pour vivre les 46 derniers kilomètres ah peut-être on va attendre vous faites bien de me le dire Thierry on va attendre que la côte de Koutis soit passée car on y a en effet déjà avec Jens Voigt et Peters la côte de Koutis 900 mètres 7,3% au premier tiers le passage le plus difficile il est important de voir comment Peters peut s'accrocher dans cette côte de Koutis surtout que la côte de Bélaire va vite s'enchaîner après le passage à Altin je propose d'ailleurs à Thierry on passera la page de publicité après la côte de Bélaire parce que l'enchaînement si je me souviens bien de la région entre Koutis et Bélaire c'est moins 24 kilomètres et je ne voudrais pas que nos téléspectateurs manquent quoi que ce soit de ce qui se passe pour le moment Laurent Leoui qui est Seymens qui ont profité de la descente juste avant la côte de Koutis pour revenir vous qui êtes là parce que Seymens c'est quand même un coureur intéressant dans le contexte de Bélaire vous pouvez nous dire si vous avez le sentiment qu'il y a des séquelles du côté de Seymens non il est reparti il s'est relevé tout de suite et il est tombé dans la boue donc la chute n'a pas été trop grave c'est ça on l'a clairement vu comme on dit en foot qu'il a mouillé son maillot il l'a sali surtout c'est ça 46 kilomètres de l'arrivée et Voigt et Peter sont pour le moment dans l'ascension de la côte de Koutis dans la localité du même nom et voici Marie-Chan maintenant qui est au pied de la côte de Koutis qui nous donne vraiment un sentiment de fraîcheur assez intéressant compte tenu du programme chargé qui fut déjà le sien Calzati on voit qu'au niveau fraîcheur ce sont les deux qui sont revenus qui sont les mieux Bramati essaie de s'accrocher oui oui on voit clairement sur cette image que le peloton est derrière très étiré cette fois ça veut dire qu'on aborde le pied de la côte de Koutis à fond cette fois-ci c'est peut-être la première fois qu'on aborde une difficulté à une allure aussi soutenue dans le peloton Van Der Wouwer est absorbé maintenant Bramati s'écarte c'est pas le Van Der Wouwer du Tour de France il y a quelques années ça c'est évident un kilomètre du sommet et de nouveau à Kroa Lotto qui sort on a déjà eu Van Eck avec beaucoup de facilité ça pourrait être nouveau Van Eck qui est là parce que Ars n'est pas là sinon lui aussi décidément ça marche bien chez Lotto les gars qui ne devaient pas être là et qui sont alignés qui s'illustrent et plus que Marichal et Calzati et dans la roue est-ce que ce ne serait pas Montfort ou De Waal en tout cas c'est un coureur du Crédit Agricole Belge qui se trouve dans la roue d'une auto et puis un équipier de Rebelline un petit peu plus loin et déjà deux équipiers de Diluca aussi intéressant de voir ce qu'il se passe ici c'est Verheyen je pense oui c'est Verheyen aucun doute en deuxième position donc on aurait tendance à dire Van Eck Marichal Verheyen un équipier de Rebelline et Calzati mais les maillots fluos sont en train de revenir Gérard ah oui d'une part il y a les maillots c'est Brandt c'est Brandt oui je pense c'est Christophs avec le gros plan oui oui j'ai l'impression que c'est lui Brandt qui était très bien qui monte en puissance qui était très bien à Amstel s'est fait un peu enfermé dans le sprint sans le croire il aurait peut-être plus encore gagné certainement quelques places il s'approchait du top 10 et donc nous sommes à Koutis on va arriver d'ailleurs à Altin dans quelques instants mais les couches sont toujours dans la montée avec Verheyen qui finit très bien qui attire en tout cas le regard de l'équipier et accélération d'un coureur de la française des jeux c'est un peu tout pour Lecfist mais quoi que mais toute la physionomie de la course à l'arrière pour l'instant reste fort favorable aux deux coureurs qui sont en tête parce qu'il n'y a pas vraiment une organisation il y a des accélérations sans plus et je peux vous dire qu'à l'arrière du peloton ça explose complètement le rythme emmené maintenant par les coureurs regardez nous sommes derrière avec Maylands avec Siemens qui malgré tout souffre parce qu'il est rentré il doit tout de suite lâcher donc ça n'est pas bon signe pour Siemens voilà Nico Siemens qui doit laisser filer mais tous ces coureurs-ci sont également des coureurs en difficulté Van der Waal déjà et attention Koonego c'est en tout cas un de ses équipiers qui revient problème pour le coureur de l'équipe Leto je pense qui était rentré ce serait dommage des équipes Leto qui on peut le rappeler est en tête du classement de protours par équipe ce n'est pas mal oui oui il y a un problème on voit qu'il est Voigt essaie de démarrer je pense Voigt essaie de lâcher pour le moment oui voilà Voigt essaie de lâcher Peters il a essayé de le surprendre il est parti dans son dos il veut vraiment être tout seul alors là maintenant c'est un test énorme ça pour Peter parce que revenir comme ça sur Voigt il l'a eu intelligemment il s'est mis dans son dos et il a vraiment placé un démarrage oui il a fait l'écart pour l'instant mais il semble que Jeff Peters reste à distance on va voir s'il va être capable du coup de rein nécessaire pour entrer dans la roue de Jens Voigt ça c'est la différence l'expérience il s'est vraiment fait piéger j'ai l'impression il était bien dans la roue de Voigt et voilà regardez Peters est en train il ne se doute pas du tout et l'accélération vraiment démarrage et là il doit relancer et je crains qu'il ne puisse jamais reboucher ça je pense que l'attitude de Voigt ici c'est en fait quand Peters passe c'est un peu un poids mort il ne va plus aussi vite que lui et il préfère y aller tout seul mais bien quelle démonstration demande quand même s'il courait au loto si ce n'était pas Van Uffel et Voigt ne se pose aucune question Van Uffel Rodrigo qui vient d'avoir la roue de Van Eyck puisqu'il avait crevé au sommet de la côte de Coutis et nous arrivons avec Villa avec également Maus et si j'ai bien vu Freddy Bichot qui a privé l'homme en troisième position Maxime Monfort la victoire à Bessège tout à fait voilà Maus voici Villa et donc Bichot trois coureurs partis en contre-attaque et une contre-attaque dans laquelle aurait pu sans ennui mécanique aurait dû se trouver Van Uffel donc un trio et on revient sur l'homme de tête Voigt qui a donc réussi à lâcher tout le monde ça va être intéressant de voir comment on va il va aborder maintenant la côte de Bel Air éventuellement Thierry peut-être que si on a l'occasion de se retourner et de voir si vraiment l'écart est je l'imagine que oui mais définitif par rapport à Peters et voilà le très beau château de Haltine avec sa grille en fer forgé commandé par Léopold 2 pour le château de Cyagnon et puis on va à droite on va vers Croïne et Bel Air pour chercher la côte du même nom Haltine avec ses trois hameaux Haltine Stru et Hautbois alors que si j'ai bien vu la flèche pour Dame la flèche féminine se termine et ce n'est pas la championne du monde qui a gagné il y a encore une chute Rodrigo en queue de flottement oui et avec des grands équipes Euskaltel et il y a surtout encore de Brioche la boulangère qui semble toucher et le plus sérieusement ça m'a l'air d'être pour Mathieu Sprick il a mon avis doit avoir touché avec le genou le poteau électrique ou le poignet on peut peut-être essayer de voir qu'il court juste à côté encore une équipe Mister Bookmaker qui se trouve là Bouquet je crois aussi et celui-ci c'était pas de Vandeau au moins voilà le docteur Gérard porte juste devant le château d'Altine et Mathieu Sprick qui semble le plus touché tandis que pendant ce temps dans la côte de Bel-Air ce sont de nouveau les équipiers de Diluca qui ont pris les choses en main ah oui c'est l'équipe en forme c'est elle qui prend ses responsabilités et je ne vais pas dire à la suite de cette chute que le peloton a explosé mais toujours très très important alors que l'on arrive ici à côté de Castrezana ah oui qui était une des cartes intéressantes dans l'équipe d'Hiller van der Skuren mais l'écart est toujours de 1 minute 45 entre Jens Voigt et un face à Bortolo qui attaque maintenant alors un équipier de Kircheng qui part ah non c'est un pardon excusez-moi c'est en effet un coureur de France de la Française des Jeux là c'est beaucoup plus net c'est la deuxième fois on a eu déjà donc l'attaque de Bichot on a eu aussi Finot qui se trouvait dans la première échappée donc beaucoup d'initiatives de la part des coureurs de Marc Madiot et cette fois-ci c'est Vaud Grenard je pense qui est parti oui Benoît Vaud Grenard en contre-attaque mais regardez 1 minute 50 alors on va vite la passer cette page de publicité si vous voulez bien parce que les 39 derniers kilomètres on ne va rien rater et la tâche ne sera pas facile derrière Voigt on se retrouve tout de suite pour un poil de la situation à dans quelques instants c'est beaucoup qui gagne la course Nathéus Assurance vous souhaite une bonne course il y a les premiers mots les mots à l'origine de tout il y a les mots simples et les mots qui ont un double sens parfois les mots engendrent d'autres mots les mots font des histoires et des héros il y a les mots qui rassemblent ceux qui s'assemblent et si certains mots sont imprononçables d'autres sont seulement durs à dire il y a les mots qu'on ne dit jamais assez et ceux qu'on aimerait ne jamais prononcer il y a les mots savants les mots marrants les mots qui font sourire ou qui veulent tout dire mais les mots ne manquent pas dites-les avec les bonus de Proximus la série d'avantages réservée aux clients Proximus ce mois-ci les clients P&Go et Freestyle reçoivent 2000 SMS pour seulement 20 euros soit 1 cent par SMS activez votre bonus avant le 1er mai et nous revenons en direct pour les 38 derniers kilomètres de cette flèche wallonne avec un homme seul en tête il a réussi à se débarrasser de ses 6 compagnons d'échappée tour à tour il compte encore 1 minute 48 secondes alors Gérard vous mettez dans la peau du directeur sportif de Diluca de Rebelline voire même de Kunego comment vous réagissez à ce stade si il y a la course ? je pense que immédiatement je mettrai 2 ou 3 coureurs à l'avant et je chercherai vraiment des associations avec d'autres équipes parce que connaissant le personnage il va falloir vraiment aller le chercher dans la finale voilà 1.50 sur Jens Voigt cela dit on se focalise sur Voigt bien entendu c'est quand même toujours lui qui pédale jusqu'après du contraire mais Ries étant habitué de ce genre de coup que ce soit individuellement ou collectivement il aime bien ça oui c'est un coureur c'est un directeur sportif qui favorise une course dynamique qui favorise une course d'attaque et qui aime que ses coureurs dynamitent la course véritablement un peu comme lui il le faisait à sa meilleure époque en fait et donc on va comme nous le disait c'était très important Laurent Bruvier aborder la côte de Beauhissau d'une autre manière puisqu'on contourne Anden on ne passe plus vraiment dans le centre avec la côte de Beauhissau cette image vous permet d'ailleurs de voir qu'Anden reste là-bas sur le côté et on va chercher la côte de Beauhissau ou de Bouzal peu importe en réalité les gens du coin nous disent que on appelle ça la côte de la Flim dans la première partie et on aurait tendance à appeler la deuxième partie la côte de Bouzal voilà et avant d'arriver dans cette difficulté petite précision aussi relative au cyclisme Philippe Lambotte nous dit que ce hameau d'Anden je parle de Bouzal avec ses 150 habitants organise depuis 40 ans la cour Saint-Rond-Bouzal pour élite et pour espoir avec à son palmarès notamment Joseph Bruyère en 1969 tiens tiens c'est la 69ème édition aujourd'hui la flèche voilà Dali Deby ou plus près de nous Girt Steyman en tout cas la côte qui arrive est l'antépée d'ultième difficulté du jour donc il ne restera plus avant la dernière montée du mur de Bouz que après celle-ci la montée de la côte d'Ain donc ça n'est plus grand chose les 800 premiers mètres à 12% et j'ai presque envie de dire que les favoris doivent sortir de leur tanière maintenant il faut réagir absolument parce que si les quarts devaient être le même au sommet je pense que ça deviendrait très très difficile d'aller chercher Jens Vogt alors pour la petite histoire au sommet de la côte de Paille et Vogt est passé devant Van de Waouer et Peters ils étaient encore tous ensemble au sommet de la côte de Koutis tout avait déjà explosé Vogt devant Peters et c'est Bichaud qui est passé troisième et il y a un instant au sommet de la côte de Bel Air Vogt bien sûr devant Peters qui s'accroche et Vaud Grenard était cette fois le troisième 1,51 les quarts augmentent c'est surprenant c'est surprenant on va vraiment avoir une belle finale passionnante je pense je me demande moi tout doucement si le doute ne va pas commencer à s'installer dans certaines voitures de directeur sportif et avec l'oreillette oui et on comprend maintenant la raison pour laquelle Voigt a placé un contre sur Jeff Peters parce que j'ai l'impression que le tenir avec lui le retardait plus que de l'avantagé dans l'état actuel de l'équipe Timopay imaginez un Allemand vient de gagner le Kiko ou une équipe Danois et nos amis Danois de l'équipe CSC je vous dis pour la première fois de leur histoire le transmetteur fait joie l'homme on dirait Peter Gilbert qui est sorti du peloton Rodrigo un peloton où Rick Verbrück remonte également vers les avant-postes ah oui il arrive dans ses zones stratégiques lui lorsqu'il est bien il sait que c'est du côté de Boisso 2 à 1 qu'il faut préparer quelque chose et peut-être la contre-attaque alors Peter s'est repris et ah c'est Gilbert ça c'est Gilbert oui dans la roue de Villa l'Espagnol Villa le belge Gilbert et il y a je crois que c'est encore Benoît Joachim pour moi grand format comme cela 34 km 500 de l'arrivée et donc Voigt à l'assaut de la côte de Boisso il va être intéressant de voir l'écart au pied de la côte et au sommet là on va quand même avoir non seulement une idée de l'état encore de fraîcheur de Voigt parce que son état fraîcheur sur le plan on n'a aucun doute il faudra voir évidemment lorsque la route s'élève et surtout l'ambition des hommes derrière je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu un exploit individuel peut-être forcément plus impressionnant que celui-là mais enfin c'est Bartoli qui dans des conditions atmosphériques bien plus terribles qu'aujourd'hui il y a déjà 6 ans avait remporté la victoire il y avait de la neige et lui il avait effectué une échappée de 80 km cela dit Voigt est quand même devant pratiquement depuis le départ même s'il a eu le soutien de ses compagnons pendant un bon moment on peut dire qu'il est parti à environ 42-43 km de l'arrivée il s'est retrouvé seul à ce moment là peloton très étiré mais c'est normal à cet endroit-ci de la course on ne récupère pas grand-chose c'est dans les côtes qu'il va falloir essayer de revenir sur Voigt il n'y a que 5 secondes de différence on y est alors si on retient pratiquement une 50 au pied de la bosse et on verra au-dessus donc on va noter une 47 on va essayer d'être précis on va noter une 47 et on va voir au terme de cette ascension ce qu'il restera je rappelle les 800 premiers mètres à 12% 3 paliers c'est ici d'ailleurs qu'on avait assisté il y a 5 ans à un magnifique festival avec Rick Vorbrug et Merckx qui avait été plus loin repris par Casagrande et finalement vainqueur le sommet à 30 km de l'arrivée et puis on repassera dans la province de Liège pour ne plus la quitter Rodrigo oui Laurent on vient de passer le passage difficile derrière Mertens pour un homme seul ça va mais pour le peloton ça risque d'être très très chaud derrière Peter je voulais dire la quantité de coureurs qui se présente au pied de la côte de Boissot c'est impressionnant alors il sera peut-être intéressant Thierry maintenant si on a la possibilité de voir l'avant du peloton dans la côte de Boissot tout en tenant bien sûr ce diable de Voigt à l'oeil mais s'il doit y avoir une réaction elle doit pouvoir s'amorcer maintenant mais ils ne sont pas encore au pied de la côte les voici ils y sont maintenant alors pour l'équipe de Valverde et pour l'équipe de Diluca et puis on a Mourne aussi le coureur de l'équipe FONAC le champion de Slovénie qui vient se placer devant donc pour l'équipe FONAC aujourd'hui Martin Perliger on n'est pas là ça peut être Valiavet ça peut être Perreiro ou ça peut être Botter on ne sait-on jamais en tout cas voilà pour la première fois on croit l'équipe FONAC qui vient rouler mais là les hommes FONAC on va pouvoir maintenant essayer de grignoter et combien Gérard il faut grignoter une bonne trentaine de secondes il faut certainement faire en sorte que l'écart ne soit plus que d'une minute c'est une minute 5 au maximum sinon ça deviendra difficile et il faudra vraiment que des équipes s'organisent pour la première fois on a l'équipe Quickstep qui avait quand même avec la présence de Brahmat il est longtemps devant une excuse mais qui maintenant n'en a plus Paulinho la gauche de l'image le portugais médaillé d'argent vice-champion olympique donc et accélération est-ce que c'est Verbrug ça ? oui Rick Verbrug attaque c'est parti il connaît le terrain et ça c'est un joli coup magnifique Rick Verbrug qui démarre vainqueur ici en 2001 et est-ce que c'est l'idéal d'être tout seul ? ce serait pas mieux d'avoir quelqu'un avec soi parce que seul contre Voigt enfin Verbrug a des qualités de rouleur indéniables il est dans sa région il n'a rien à perdre il doit le faire et il le fait il se retourne ça signifie bien qu'on aimerait peut-être il aimerait peut-être avoir de l'aide pour le moment ça ne bouge pas dans le peloton avec la remontée de Freire Freire revient aux avant-postes Freire qui va peut-être trouver ici et dans la côte suivante des reliefs qui lui conviennent mieux que dans la montée du mur de Witt enfin ça c'est encore un bois ce qui est certain c'est que Verbrug a creusé un petit écart mais le risque maintenant c'est de plafonner après évidemment en tout cas il ne sera pas resté dans l'anonymat Rick 30 ans vainqueur du Grand Prix de Lugano cette année où il a battu Algan il n'aurait plus gagné il est là sans point de mire ah oui enfin on rappellera quand même son accident avec Philippe Gilbert qui l'a un peu perturbé un doigt cassé une côte froissée que de malheur quand même Gérard pour ce garçon depuis sa fracture de la clavicule autour de France 2002 la poiste la plus lâchée depuis on aimerait quand même bien qu'il ait la paix de ce côté là un petit moment et contre-attaque de la part d'un équipier est-ce que c'est de nouveau Isio Hakim et Murm qui emmène avec trois équipiers de Dilucca et Verbrugge qui va donc revenir sur Peters à une 33 ça veut donc dire que Verbrugge a réussi à reprendre on dira parce que si le peloteau était à une 33 une quinzaine de secondes oui une quinzaine de secondes mais dans la partie montante il plafonne maintenant parce qu'il ne va pas rechercher d'une façon franche Jeff Peters qui est quand même en tête depuis longtemps enfin en seconde position maintenant depuis longtemps et qui doit quand même avoir usé énormément de réserve oui qui en a usé beaucoup c'est lui mais lui aussi il s'est montré décidément bien après Kaizen Marichal Verbrugge forcément vous l'avez dit nous en voilons plus que jamais Montibu aujourd'hui et Verbrugge qui va revenir maintenant sur Peters ah quel dommage qu'il n'ait pas pu compter là dessus Peters au moment où il a été lâché avec Verbrugge et ça n'est pas l'histoire en tout cas on est dans la partie maintenant Boisé qui revient on va voir ce que Peters va pouvoir faire une 37 c'est quand même encore énorme et ça veut dire que Voigt ne fléchit pas du tout l'écart remonte même maintenant une 39 voilà petit regard encore les refrains il ne s'est pas mis dans le rouge du tout ils sont intelligents monté à la main continue une 47 au pied une 40 désormais je commencerai vraiment à m'inquiéter moi dans la peau des favoris est-ce que tout le monde pense à ce point Liège-Bastogne-Liège est-ce que quelque part les favoris se neutralisent ce serait un petit peu stupide dommage pour les autres une chance pareille c'est une épreuve du pro-tour n'oublions pas Gérard combien de chances sur 10 d'aller au bout là maintenant 30 km de l'arrivée une 41 Jens Voigt je dirais qu'il a actuellement à mon avis 5 chances sur 10 oh ce qui est beaucoup vu la situation il faudra vraiment qu'on se mette à plat ventre derrière et qu'il y ait des organisations pas seulement 3 ou 4 coureurs d'une équipe il en faut davantage alors qui roule un coureur de Liquigas un coureur Fonac et puis 2 coureurs de Liquigas et c'est bien Peter Schreleiberbrug il a encore un petit peu de jus mais moi ce qui m'intéresse c'est l'écart on était revenu à une 33 et on est pratiquement revenu au point de départ une 47 donc on a vu manifestement que Voigt dans la partie la plus difficile de la côte perdait un peu de terrain ce qui est logique mais que lorsque la pente est moins importante il fait mieux que se défendre puisqu'il augmente les capes secondes par seconde c'est quand même un très très gros caractère pour Jeff Peter oh oui qui a bien bien géré sa course depuis qu'il s'est retrouvé seul et qui parvient maintenant à accrocher Rick Woodbrug et on voit clairement parfois lorsque le vent est violent c'est un sale endroit pour les échapper quasiment pas de vent aujourd'hui la chance pour Voigt il y a très peu de vent et on voit que Voigt a repris Peter repris en compagnie de Wehrbrug et trois équipiers de Diluc à devant 29 kilomètres une 52 donc si on fait donc je vous rappelle quand même ce que disait Gérard une 47 au pied il faudrait maximum une 5 au-dessus on est à une 52 donc finalement sur l'ensemble de l'ascension de l'antépénultième difficulté Voigt a encore gagné a augmenté son avantage son avantage et augmente aussi ses chances d'aller très très loin si pas au bout dans cette course bon mais Laurent vous n'hésitez pas à aller dans les voitures si vous avez l'occasion demander si c'est fini si vraiment ça ne les intéresse pas bon il y a un an la flèche Oallon était encore une coupe du monde n'était pas une coupe du monde donc on pouvait encore comprendre aujourd'hui c'est Pro Tour et manifestement j'admire tout à fait ce que fait Voigt c'est exceptionnel et on sait qu'il a la capacité d'aller au bout c'est un tempérament fantastique mais de l'autre côté j'ai du mal à comprendre quand même l'attitude des grandes équipes derrière Rodrigo on est avec Bjarne Ries Bjarne est-ce que c'est fini est-ce que c'est gagné pour Voigt une 50 ? oh non 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 pas du tout il reste encore pas mal de kilomètres il reste 30 kilomètres mais il va bien quand même il faut qu'on roule très fort pour lui prendre oui parce qu'on sait qu'il a un gros moteur lui ben ça on sait voilà donc pas d'euphorie du côté de chez CC mais quand même un beau sourire sur le visage de Bjarne Ries et vous le connaissez bien Laurent et vous savez que le visage et le sourire de Bjarne Ries va le parfumer beaucoup plus va le parfumer beaucoup plus que quelques mots et je suis sûr qu'il y croit énormément et il a raison le passage au sommet une 40 de retard et quelques gouttes de pluie bah qu'importe ça pour lui vous savez l'ordre de passage pour la petite histoire c'est Calcani qui est passé devant Pellitzanti et on va me faire croire qu'en faisant rouler Pellitzanti comme un fou on joue la carte de Pellitzanti dans le mieux de lui ah tiens un maillot jaune en 5ème position un saunier Duval qui est bien dans cette formation Zappaya qui s'est classé dans toutes les courses y compris les flamands et attention au petit Joaquin Rodriguez aussi Bettini que l'on voit avec son casque argenté et nous sommes de nouveau à l'arrière du peloton en effet bon celui-là n'y croit plus du tout on l'a compris The Reign qui s'est montré à un moment donné mais qui est maintenant derrière une 37 27 km 500 bon maintenant il faut voir que peut imaginer le peloton qu'est-ce qu'il doit se dire maintenant les choses sont bien lancées merci Thierry pour cette image qui explique beaucoup de choses j'imagine qu'on se dit il faut aller au pied d'un revenir à une minute et là elle est longue attention la côte on la prend dans son ensemble on peut toujours discuter mais si on la prend dans son ensemble certains estiment qu'il y a 1900 mètres si on commence dès que la route se met à monter ça fait 2 km et demi même 600 exactement donc c'est long c'est dur et donc en revenant c'est peut-être ça l'objectif à une minute de Voigt peut-être les hommes forts peuvent-ils encore venir l'inquiéter j'imagine que c'est ce qui doit cogiter dans l'été c'est le calcul qui est fait pour l'instant tout à fait en tout cas ce qui est sûr s'il arrive s'il va au bout c'est vraiment sensationnel s'il n'arrive pas au bout il aura fait peur à tout le monde oui je pense que dans les voitures des principaux favoris on doit se poser vraiment des questions pour l'instant mais il faut rouler on voit que même en roulant c'est vrai l'écart est rediminué d'une petite quinzaine de secondes mais il va falloir maintenir ce rythme et si le coureur qui est là n'est pas relé réellement au flotton on risque fort de voir les cas remonter encore on a évoqué le cas de Bartoli il y a 6 ans parce que c'est rare de voir un homme seul au pied du mur de Wien on a eu souvent des duels à 2 Créky-Lyon-Rox en 89 Argentine-Tenis en 90 Armstrong-Rousse Jalabert-Leblanc il y a 2 ans c'était à Starlor à Osa parfois à 3 parfois à 4 voire davantage même ils étaient 6 l'année où Hartz s'est imposé mais un homme seul comme ça ça enlève un peu de piment évidemment au suspense de cette ascension du mur de Wien il faut pouvoir essayer de placer son démarrage au bon moment pas trop tôt pas trop tard et mais Foyt a vraiment énormément de mérite énormément de mérite il est à l'avant depuis le kilomètre 52 donc lorsqu'il sera au pied de la côte d'A1 il en sera donc à 140 km d'échappée en tout cas on a quand même clairement décidé de mettre en route mais c'est toujours uniquement l'équipe de Diluc qui délaie plus qu'un homme pour prendre les relais mais l'équipe de Diluc a pris résolument la décision maintenant de faire le travail et malin regardez il y a deux CSC à gauche de l'image pour essayer de venir casser le rythme Kirchett remonte aussi et maintenant pour la première fois regardez il y a deux nouveaux équipiers de Valverde qui reviennent vers l'avant là il y a manifestement une décision qui vient d'être prise au sein de la direction de Ivanesto donc Valverde doit vouloir la gagner vouloir encore jouer ses chances oui Laurent ? on est aux côtés de Serge Parsani Serge est-ce qu'on peut dire que la course est finie ? Voit a gagné ? non je ne crois pas parce qu'il y a encore plusieurs coureurs dans le peloton il y a encore des équipes qui sont très bien représentées je crois que maintenant les équipes ils feront l'effort pour qu'ils gagnent il doit passer au moins avec 40-50 secondes en haut de la dernière course parce qu'il a toujours le mur de 8 à faire je pense que c'est encore tout jouable vous, vous allez jouer la carte Bettini, Vermreux ? oui on va voir avec Bettini on a Sinkiewicz aussi qui est bien on va voir comme ça se déroule maintenant dans le final dans la dernière côte merci Laurent ça confirme en fait nos calculs donc nous on disait une minute au pied donc le but c'est 45 au sommet oui c'est on est en train de calculer beaucoup je pense sur les voitures donc il faudrait on est à 24 km et demi de l'arrivée en sachant que le pied de A1 est situé dans ce sera dans 10 km il faut donc reprendre 30 secondes dans 10 km ça c'est jouable ça c'est tout à fait jouable effectivement et il faut commencer à le faire et donc je confirme que Zébio Unzoué le directeur sportif de l'équipe Il Baléa eh bien a demandé un petit peu plus de présence en tête du peloton ce qui signifie que Alejandro Valverde lui a donné des garanties et il lui a dit oui oui on peut jouer ma car ou alors il y a toujours une solution de rechange aussi c'est Aitor Ossa deuxième ici il y a deux ans battu par le seul à Starloa et il pleut maintenant sur la ligne d'arrivée et il pleut également sur la courbe oui on voit ça clairement et je j'insiste ça n'est certainement pas en défaveur de l'homme de tête non 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 je pense que ça joue tout à fait à son avantage Yaksch en deuxième position ah l'équipe Liberty Seguros David Echevarria attention à lui aussi il nous a fait une très bonne impression à l'Amstel il a gagné à Amorebieta le jour du week-end de Paris-Roubaix huitième l'Amstel goal 13 ici trois années de suite septième, cinquième, huitième donc il connaît bien le mur il le passe bien il manque toujours un petit quelque chose même s'il réussit mieux à Liège-Bastionniège donc les équipes espagnoles après Il Baléa Liberty Seguros il y a que c'est un sacré rouleur celui qui se sacrifie c'est bien pour son équipe ancien équipier de volk oui c'est vrai vous avez raison équipier et compatriote c'est vrai qu'on doit voir ça sous un autre angle la télévision allemande pour le moment non ? oui on doit se demander où est l'équipe nationale finalement oui on voit Jaksch qui chasse et on voit et on ne voit pas le maillot rose mais on voit un maillot bleu qui appartient à l'équipe allemande oui dont le leader est l'italien et rebellile pour le moment toujours italien Voigt 1.21 je pense qu'il a un problème à la bicyclette il hésite en tout cas peut-être une chaîne qui ne descend pas sur le petit pignon c'est possible il va déjà gagner quelque chose aujourd'hui c'est le classement des monts j'imagine que ça ne lui suffit pas du tout mais enfin voilà ce ne serait qu'une maigre consolation grosse accélération et on retrouve encore l'excellent et il était bon aussi à l'Amstel Mourne pour l'équipe Fonac je rappelle et maintenant cette fois il y a aussi pour la première fois encore une équipe face à Portolo parce qu'on a bien vu que Kirchen remontait donc en 4 ou 5 et position bon donc ça c'est mathématique le calcul a été fait Voigt termine la course il aura gagné le classement des monts de la flèche Wallonne donc bientôt 135 km en tête pour Voigt et le peloton très étiré qui se dirige vers 8 en passant par 1 en 85 lorsqu'il avait gagné avec le meute champion du monde dans la côte d'Incre avec 45 secondes d'avance petite info comme ça c'est au pied d'ailleurs de la difficulté qui vient une grosse chute Rodrigo dans la descente dans le queue de peloton il est vrai que la route est de l'air très glissante Thomas Decker Thomas Decker je pense ou Levick de nouveau j'ai plutôt envie de dire que c'est Levick on va essayer de revoir ça dans quelques instants c'est Thomas Decker le dernier c'est Thomas Decker la première impression était bonne n'hésitez pas à nous décrire ce que vous voyez je peux vous donner quelques coureurs il y a un équipier de Rebelline il y a Marcus Fauten qui se tient le coude oui le grand allemand un coureur de chez Chocolat Jacques qui est resté au sol et alors il y a des coureurs dans le fossé dans le bas côté oui on revoit cela c'est la chute de Fauten et puis on voit Decker qui tombe maintenant il y a des coureurs qui tombent à droite même si c'est très flou aussi mais c'est à cause de la pluie un coureur qui est tombé du côté droit et un autre du côté gauche il y a Gobi qui a l'air d'être bien touché deux coureurs de chez T-Mobile il y a le grand Eppner Oscar Sevilla Padernos également victime de la chute et les deux T-Mobile qui eux sont vraiment dans le bas côté Eppner se tient l'avant-bras et Sevilla grimacé terriblement oui chez T-Mobile ça ne peut pas être Eppner est-ce que ce serait Kessler parce qu'alors ça change tout pour Liège-Bastogne Aldac Rodrigo ah oui le grand Aldac parfait mais d'ailleurs je crains d'ailleurs que Aldac est celui qui est tombé sur le côté gauche je crois alors Laurent de la route je ne vous ai pas bien entendu Rodrigo je crois qu'Aldac est celui qui est tombé sur le côté gauche de la route tout à fait dans le Ravin tout à fait Aldac et Sevilla sur le côté gauche oui sur le bas côté et c'est celui qui d'après ce qu'on peut savoir ici aurait plus de difficultés à se relever Manchebo également victime Manchebo oui et donc clairement en queue de peloton avec des coureurs qui étaient un peu cuits aussi oui en général c'est comme ça que ça se produit c'est vrai que la route est mouillée ici mais il y a moins de concentration il y a moins de de souplesse dans le pilotage et en général c'est comme ça que la chute se produit en rappelant aussi que la route était complètement sèche et qu'elle très vite elle est devenue mouillée oui et qu'à ce moment là c'est le moment où c'est le plus glissant et alors que l'on découvre ici avec le numéro 33 Patschi et Aldac mais le premier qui se trouve là ce n'est pas Aldac Aldac est caché par l'homme qui se trouve là devant c'est de voir de qui il s'agit Sebilia c'est le petit Oscar Sebilia lui qui décidément déteste les classiques et qui prépare les tours et qui vient ici pour faire des kilomètres on ne le reprendra plus Aldac, Manse, Sebilia, Decker sont donc les 4 principales victimes de cette chute la fluke est encore plus forte maintenant la route encore plus glissante imaginez déjà le moral des coureurs de T-Mobile on en parlait déjà été dans les talons maintenant et des conditions atmosphériques quitte à me répéter qui favorisent toujours l'homme seul ah oui l'homme seul il va sans doute avoir un écart bientôt parce qu'on sait qu'on tombe on sait qu'il y a des chutes et inévitablement en peloton on prend peut-être moins de risques alors je ne sais pas si on a une idée de l'écart pour le moment Thierry 19 km de l'arrivée Jens de Feucht qui se rapproche le peloton encore n'a plus que 5 ou 6 km pour revenir à une minute de l'allemand d'après Radio Tour il y aurait une 12 vous voyez ça reste tangent des deux côtés maintenant on peut comprendre que la chute est provoquée sans doute léger ralentissement même si je le rappelle c'est à l'arrière du peloton que ça s'est produit mais on peut toujours apprendre qu'on a perdu un ou deux équipiers et Laurent vous nous entendez bien sur la moto ? manifestement pas pour le moment mais c'est vrai qu'il doit faire un slalom pour le moment Laurent ici sur la ligne d'arrivée on ne voit pas une feuille qui bouge donc je regarde évidemment le vent qui s'il avait été présent aurait pu jouer un rôle et toujours Mourne qui fait un gros travail en équipée de Cunega en deuxième position un deuxième Fonac qui arrive qui a retrouvé des couleurs avec la cinquième place de Martin Perdiguero qui est ménagé lui pour Liège-Bastel-Liège il y a des cassures dans le peloton mais 17 on ne reprend pas beaucoup trop travail cette fois dans l'équipier de Cunega je me demande si ce n'est pas le oui c'est Schmitt qui fait le travail voilà Mourne et puis pour Valverde c'est encore je me demande si ce n'est pas Rulia l'équipier favori de Valverde 3 coureurs de l'équipe Gerolsteiner qui remontent maintenant pour Ebelin et l'écart une 18 on ne revient pas alors le rythme maintenant combien quand même une, deux, trois quatre, cinq équipes qui roulent grand, gros travail cette fois-ci de Xavier Sandio et puis maintenant nous avons Ronnie Scholtz en deuxième position gros travail de Ronnie Scholtz avec juste derrière lui Marcus Liongfist le Suédois force de la nature tout bon il passe bien les bosses aussi que ce soit en Flandre ou dans les Ardennes même en passant par les Pays-Bas toujours à l'avant alors que le tirage au sort a désigné pour le contrôle anti-dopage outre le vainqueur de la course Dessel Rinnero Maus et Cunego et 18-16 kilomètres il ne paie rien Jens Scholtz Laurent vous avez dit le stifilien de partir à Cunego qu'ils allaient aller faire tourner en tête donc ils sont trois équipiers de Cunego pour maintenant mettre le tempo en tête de Plotter il est temps il est grand temps on peut dire même s'il y a eu à un moment donné deux coureurs de l'équipe de Valverde que c'est la première fois qu'une autre équipe de Liquigas met plus que deux hommes devant et oui vous avez raison de dire qu'il est plus que tant et alors des nouvelles pour les actions c'est un petit peu en baisse puisque Montfort et Verbrugge sont dans un groupe à 100 mètres donc si j'ai bien compris Montfort et Verbrugge lâchés alors ils sont dans un groupe d'une quinzaine d'hommes ils ont peut-être été retardés vers la chute Rodrigo ok je vous rappelle qu'au sommet de la côte il restera 11 km et donc pour moi Voigt il est à moins de 2 km si mes repères sont bons 2 km environ du pied de la côte 1 12 voilà cette image alors bon mais Coolego a beaucoup d'ambition on voit d'ailleurs que malgré la pluie pas mal de coureurs ont enlevé les avant-bras roses ils les ont recouverts c'est un peu différent là maintenant là ça roule très fort 3 équipes avec Vino Kurov qui vient aussi se placer devant Kirchenn bien protégé l'occasion aussi de saluer encore une fois et je sais que pour le moment grâce à Kirchenn mais grâce à Schleck aussi à Joachim il y a un engouement pour le cyclisme incroyable au Grand-Duché c'est de nombreux à nous suivre à nous écouter vous avez raison parce que il y a quelques coureurs là qui peuvent valoir des bons moments aussi dans les courses à venir peut-être aujourd'hui qui sait une huit le plus dur commence maintenant pour Foyt qui sait qu'au pied du mur par rapport au cours explosif il lui faut quand même une bonne quarantaine de secondes il faut 40 secondes vu les efforts qu'il a consentis aujourd'hui ne disons pas qu'il se retrouve déjà en tête depuis le kilomètre à peu près 43 je pense donc tout seul tout seul ça fait déjà une trentaine de kilomètres seul donc s'il arrive au pied du mur seul il aura fait près de plus de 50 kilomètres tout seul plus tout le travail qu'il a fait depuis le départ de cette longue échappée c'est lui qui réglait le train donc je pense qu'il va passer une bonne nuit je me trompe ou c'est quand même depuis que les équipes de Kune Go sont mis à rouler que l'écart a vraiment commencé à diminuer clairement ils sont venus en masse sous la conduite nous l'a dit Laurent de Lossly Rodrigo dans le peloton il y a quelques coureurs qui sont très attentifs et qui sprint pour venir se positionner il y a Kadel Evans il y a Leukemans qui a fait un sprint et il y a aussi Brandt et Merck qui sont là vigilants comme Freire vous avez raison de le préciser parce qu'il est important de bien se placer on ne peut pas être trop loin non plus dans la Côte d'Ain parce que j'imagine que tout ce travail ce n'est pas pour rien c'est peut-être pour que les meilleurs puissent sortir donc il y a déjà un gros effort à faire maintenant et c'est pas tout d'avoir des qualités de grimpeurs il faut des qualités de rouleurs pour venir se placer bien devant et pour ne pas rater une échappée on peut avoir un groupe de 15-20 qui se dégage voire moins il faut aussi tactiquement éviter d'être gêné par quelques coureurs qui risquent d'exploser maintenant après le travail qu'ils ont fait et que des groupes effectivement se forment à l'arrière voilà et donc côté belge on doit encore avoir quand même je pense Lekeman c'est Merckx qui se trouve certainement dans ce groupe j'imagine que Kounen et Mertens doivent aussi encore être là on n'a pas vu Christophe Brandt encore pour le moment mais peut-être que Laurent nous dirait quoi tout à l'heure Christophe Brandt il est en 20ème 25ème position dans le peloton un petit peu derrière Bettini et Rebelline d'accord et forcément tous les autres les favoris il faut voir ce que va faire un Bettini ce que va faire un Basso un Celestino n'oublions pas Ecevary Akadeli Evans vous l'avez cité Kessler qu'on ne voit absolument pas pour le moment c'est évident Stilkevic on en a parlé Valverde ce sont les principaux favoris oh là là ça va très vite depuis qu'on a mis en route là regardez et dès le pied d'un un équipier de Kunego accélère cette fois les ambitions de ce petit prodige italien sont claires et nettes dévoreurs de kilomètres dévoreurs de lecture aussi c'est son autre grande passion on lui a demandé si son rêve c'était de gagner Liège-Bastel-Niège et mes amis de Vélomagazine il a tout simplement répondu non non moi mon rêve c'est de voir la tombe à Paris au cimetière Perlachaise de Jim Morrison mon idole il y a un courant de chez Landbank Credit qui est parti derrière De Waal De Waal je pense oui 39 secondes et attention c'est bien De Waal parce que ça lui permet d'anticiper de relayer Crédit Agricole Cacheszkine Rodrigo depuis depuis très longtemps je pense maintenant le peloton oui on vous a compris donc il est en point de mire c'est le message que vous pouvez nous faire Laurent mais je crois que c'est Cacheszkine facile en tout cas oh oui très à l'aise et oui le Cazak qui dépose littéralement de Waal et son compagnon oui c'est lui aucun doute il vient d'avoir 25 ans il avait attaqué dans Midan Sanremo après la Cipresa avec Bettini souvenez-vous Andrei Kaczeszkine c'est qu'on arrête Bourg contre il est presque chez lui lui il est dans sa région il connaît très très bien ses routes lui aussi n'a pas peur de se faire mal sous la pluie dans le froid c'est qu'il n'est plus qu'à le petit Kevin Okurov une belle ambition c'est les jeux asiatiques un Fonac qui sort mais ça va être repris là donc Kaczeszkine n'est plus qu'à 22 secondes de Voigt il voit les voitures il voit Voigt devant lui et ça doit lui donner un moral du tonnerre plus que 20 secondes très allé dans ce genre de côte et ça explose devant De Waal et son compagnon vont être repris alors ça pourrait être Perreiro plus que 18 secondes replacé en tête du peloton on n'a pas compris le début Laurent deux coureurs de la formation T-Mobile qui sont revenus en tête du peloton ah oui ça pourrait être Vinokurov et Kessler ce serait pas impossible du tout et voilà Voigt en tout cas l'accélération des coureurs de la lampe est impressionnante et voilà maintenant un équipier de Ecevaria qui sort Liberti Seguros alors qu'on nous annonce Botteiro lâché vous voyez on parvient contrairement à ce qu'a fait Kachetschkin les autres parviennent à creuser un équerre et très rapidement ils plafonnent et sont repris 15 secondes pour Kachetschkin et si Kachetschkin rendait un petit coup de morale à Fruct c'est bon il a fait un beau petit écart Kachetschkin imaginez que ce garçon vienne gainer la flèche voilà beaucoup de pégal ce serait formidable il a connu toute toute sa formation ici dans la région liégeoise une famille d'accueil il a pratiquement on va dire découvert le cyclisme ici on n'a pas fait de la récupération il dit que ce serait le victoire bleu mais ce serait quand même un des régionaux attention ça explose quand même encore une fois derrière regardez c'est Diluc à ça j'ai l'impression maintenant que ce sont quand même les grosses pointures qui sont en train de se montrer là Diluc à Vinokurov Guneco Zapaya probablement là je pense qu'on a les c'est normal à la fin de l'ascension de Benahin ça commence à faire très mal et nouvelle attaque on revient en tête du peloton avec Celestine en 4ème position je pense que c'est Vinokurov qui est en 3ème 2ème position on a également Cunego avec Diluc à je regarde Kessler est là également à droite de l'image Zapaya n'est pas loin ce sont les meilleurs les meilleurs sont là pas à douter et je crois que Leukmann c'est tout à fait à droite je crois que Björn Leukmann c'était le dernier sur la droite donc Vinokurov Celestino Kessler et Vinok qui attaque décidément c'est tout le Kazakhstan et Kirchenn ah Kim Kirchenn attention c'est un costaud un passe-partout statut de leader aujourd'hui depuis son travail pour Peta qui n'a mis l'an sans rémo et Vicioso qui est devant répétons-le il est devant le groupe des favoris lui Vicioso il a anticipé j'ai retrouvé la voie claire de Thierry Delru à 10 km Vicioso et Jens Woy qui ne faiblit plus par rapport à Kajeshkin d'accord oui et c'est même Vicioso qui va revenir sur Kajeshkin qui semble un petit peu accuser le coup peut-être sur ses efforts à la fin je l'ai dit c'est un mais regardez le nombre de coureurs qui sont encore là on va avoir une course de côte au pied de avec peut-être des coureurs qui vont se neutraliser je ne sais pas si les hélicoptères vont pas aller voir un petit peu encore devant Kajeshkin mais on aurait presque pu voir tout le monde ça sort et c'est normal maintenant les coureurs qui n'ont aucune chance et ils sont très nombreux dans le milieu de Woy doivent essayer d'anticiper de nouveau de sortir à la manière de Vicioso il y a un équipier de Voigt en troisième position donc lui il ne va pas servir à grand chose je rappelle qu'on n'est toujours pas revenu sur l'allemand au sommet de la Coda Voigt est passé en premier Kajeshkin deuxième et Wicioso troisième il est toujours là toujours Voigt avec 15 secondes d'avance s'il a 15 secondes au pied du mur ça ne sera pas possible mais Voigt pourrait maintenant profiter de la rivalité des différents leaders pour creuser à nouveau l'écart on va voir ce qui se passe il faudra d'abord que les deux coureurs qui se trouvent derrière c'est à dire Vicioso et Kajeshkin soient repris il va y aller à ce moment là vraisemblablement avoir eu un léger ralentissement pour voir qui veut faire le travail pour aller le chercher il y a 8 secondes d'écart entre le peloton et les deux coureurs intercalés quoique il n'est pas certain qu'il se soit rejoint pour l'instant et voilà encore de Euskaltel le meilleur d'entre eux aux Pays-Bas c'était l'Andalusie mais il y a aussi l'excellent Samuel Sanchez qui revient de loin et qui n'a pas encore la condition qui était la sienne ces dernières années dans les against Foyt et avec lui une seconde c'est bon 10 mètres ça suffit il n'abandonne jamais jusqu'au bout il faut aller si on veut aller le chercher il faudra vraiment puiser dans ses réserves lui il est prêt à aller jusqu'au bout de l'effort je vous rappelle qu'il va souffler pendant à peu près un mois après Liège-Bastogne préparer le Tour de France il sera certainement très utile notamment à Basso son leader un gasson comme Sastre n'est pas encore prêt on le verra si on goûte au Tour de France mais Jens Foyt ça ne le fera pas pour la quatrième fois un gros travail une très très grosse course aujourd'hui en tout cas quoi qu'il arrive il reste 8 km et passeur Rodrigo vous parliez d'une course de côte il y aura aussi une course technique dans la descente ici avant de rejoindre oui parce que là le revêtement est brillant il est glissant et il faudrait être très vigilant la prise de risque est également un élément important à ce stade-ci en effet Laurent et le vent et le vent quasiment pas de vent on est d'accord 15 secondes alors est-ce qu'on travaille pour Chavanel tout possible tout possible oui je pense que c'est des caisses en effet en effet alors Kachishkin repris ça n'est rien ça grignote mais ça fait 18 secondes maintenant et maintenant on va vraisemblablement avoir un petit ralentissement qui va être favorable à Volt c'est maintenant que le gars qui ose peut essayer et vous voyez cette descente dangereuse apparemment le virage oui sans encombre pour tout le monde c'est déjà ça c'était un virage serré et ce peloton très très étiré regardez le nombre de coureurs qui peuvent encore se disputer la victoire bien sûr dans ce peloton 70% savent que c'est fichu dans le mur de Ouï même davantage mais il y a peut-être encore un petit jeu entre maintenant et le pied du mur oui on va voir comment les équipes à l'arrière vont s'organiser ou ne pas s'organiser je pense qu'il y a un petit moment d'hésitation maintenant on préfère toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le travail et il faut voir comment Volt va gérer évidemment 16 secondes au pied du mur avec les efforts qu'il a consentis ça sera difficile tout en sachant quand même qu'en revenant au pied du mur avec un gros groupe tout ça ça favorise toujours les gars dont on parle depuis le début Di Luca Rebelline Warkunego ce sont vers ces couveurs là qu'il faut garder bien sûr on ajoutera Valverde peut-être une place d'honneur pour un garçon comme Leukemann Sinkiewicz Kirschen Ecevarija ce sont les principaux Cadeli Evans et vous voyez que Vogt a encore beaucoup de lucidité et alors sa force c'est la relance c'est la sortie de l'image là ah oui ça ça fait mal on est capable de le faire mais il est inquiet il se retourne il regarde c'est normal 14 secondes donc finalement on ne s'est pas tellement tellement regardé derrière ça veut dire que les favoris prennent leurs responsabilités mais je pense que si Vogt ne gagne pas et pour autant que le vainqueur ne soit pas cool les gausses je crois que les autres vont pas me dire merci à l'équipe Lamprey oui c'est l'équipe Lamprey qui au moment où elle s'est mise en tête du peloton a réduit l'écart qui était à ce moment là je pense encore d'une 35 et c'est grâce à leur intervention que Vogt va maintenant vraisemblablement être repris puisque 9 secondes alors les favoris sont pratiquement au pied du mur regardez ce que joli 4 coureurs qui sortent est-ce que donc Vasseur qui a déjà fait beaucoup de travail on retrouve une fois encore Alexandre Mauss qui est parti il y a un cours de l'équipe oui qui ici j'ai bien vu Kashechkin donc qui s'accroche et c'est Pinot attention à Pinot parce que si lui il anticipe 9ème Alapstol Gold Race il est en grande forme c'est un un bel outsider 150 mètres de cas Vasseur Mauss Pinot Kashechkin c'est bien vu de la part de ces 4 coureurs là mais on continue évidemment à y aller le peloton qui n'est plus du tout très important regardez ça Kashechkin donc Voigt devant c'est 4 coureurs en poursuite Mauss Vasseur Renier pardon Pinot et Kashechkin voilà et ils reviennent sur Voigt voilà donc on est à 4 km de l'arrivée c'est une poursuite si ce n'est quand même que le dernier kilomètre ça monte du 20% mais à certains endroits voilà c'est 5 coureurs et puis le peloton et Vasseur qui revient bien après sa chute attention Mauss se débrouille très bien aussi dans ce genre de petite montée Kashechkin on va voir comment il va récupérer de ses efforts aussi effectués mais il ne faudrait pas laisser ces coureurs des gars comme Pinot comme Kashechkin ou comme Mauss dans leur état de fraîcheur actuel avec un petit peu trop si on leur laisse trop d'avance au pied ils sont capables de réussir un coup à la Hamburger qui avait fait ça il y a quelques années tout seul en anticipant et c'est décidément oui c'est quand même le gros enseignement l'équipe qui prend ses responsabilités c'est l'équipe de Kunego quel formidable petit coureur ça je dis petit coureur 1m60, 60 kg mais quel talent plus jeune numéro 1 mondial depuis les classements UCI professionnel à 20 ans vainqueur du Tour d'Italie à 22 ans il est venu on vous l'a dit il y a 3 ans l'année de la victoire de Ars termine à 8 minutes 11 du vainqueur et maintenant il est là il la joue pour la gagne et bien je ne sais pas ce qu'il va se passer on va avoir sans doute une course de côte mais si Kunego ne gagne pas on pourra dire merci à son équipe parce que elle est pour moi la seule responsable du fait que tout le monde arrive vous plaît ah oui tout à fait il y a certainement encore 50 le commande qui est très bien placé en 6e position on a roux de Vinokurov Mauss et Pinot Chavanel et donc c'est l'approche nous allons arriver tout le monde est au pied du mur le juge de paix le panthéon de la flèche wallonne cette dernière montée pour beaucoup ce sera un peu la guillotine il faut de la vitesse il faut du punch et donc faut-il faire mais tout le monde connait il ne faut pas oublier que l'avantage même quand on ne connait pas la course on l'a déjà quand même escaladé deux fois on a déjà pu prendre des points de repère il faut commencer avec un petit braquet ne passer qu'ensuite sur un peu plus grand vers la fin beaucoup de coureurs d'ailleurs commettent l'erreur de pousser trop gros dès le début et puis il coince Kacheshkin qui joue maintenant son ratou qui tente une dernière fois et oui il a raison il sait qu'à la régulière contre dit Luca Rebelline Gunego mais n'empêche maintenant sur le papier messieurs Basso Bettini Celestino Gunego c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le championnat d'Italie en côte dit Luca mais n'oubliez pas les Espagnols Etcheveria n'oublions pas non plus Valverde et pourquoi pas pourquoi pas Freire nous verrons en tout cas maintenant c'est le positionnement Di Luca qui vient se placer admirablement bien aussi Kacheshkin est repris et maintenant ça ne fait plus que monter jusqu'au sommet en tout cas bien placé c'est Kadel Evans qui est le loto qui se trouve là-bas sur le côté le commande c'est un petit peu plus bas Brandt est bien mis aussi aux avant-postes à côté de Kirchheim c'est pas mal il est bien placé là Christophe Freire aussi et tout à fait Freire est là Kirchheim est plus loin attention à Freire qui a je pense qu'il n'a jamais abordé la flèche en faisant aussi peu d'efforts à ce stade-ci de la course attention sur sa fraîcheur quand même pas qu'il soit encore là à 300 mètres lui on va aborder l'endroit le plus difficile on n'a jamais vu autant de coureurs à ce stade-ci Gérard alors Freire Vinokurov Rebelline et puis Sienkiewicz Celestino Valverde Di Luca Cunego juste derrière et puis on a Brandt avec Kessler voilà pour les premières lignes Sienkiewicz qui souffle Le Khmans voilà Merz qui passe maintenant et déjà la sacasse ceux-ci ne peuvent plus espérer de top 10 et regardez à 5 sous la même ligne Sienkiewicz à droite Freire Vinokurov Rebelline et Di Luca et puis je dirais il y a Celestino Rebelline qui donne l'impression de coincer un petit peu la Rebelline alors Cunego va déborder Sienkiewicz en tête Di Luca en deuxième position Freire très à l'aise pour le moment attention Freire pourrait devenir un des candidats à la victoire certainement Di Luca Rebelline reste très bien il s'est replacé Freire avec Valverde dans la roue et Cunego n'est plus là Cunego est lâché Cunego a perdu un petit peu de terrain et on revient avec Ivan Skadel à droite et puis Valverde Freire et Rebelline Freire et Cunego est de nouveau là et en attaque de Kirschen le Luxembourgeois démarrage de Kim Kirschen qui essaye en puissance mais Di Luca est plus explosif et Di Luca fait son effort maintenant est-ce qu'on va avoir la confirmation ? j'ai bien l'impression que Di Luca est très frais est-ce que quelqu'un peut encore avoir le jus pour remonter ce diable de Danilo Di Luca Di Luca devant Kirschen et Rebelline c'est le sprint à 3 Valverde plus loin mais ils sont battus on a déjà le podium mais dans quel ordre ? Di Luca Kirschen Di Luca Kirschen et Rebelline ça sera 1 Di Luca 2 Rebelline ou Kirschen qui s'accroche et arrivée victoire de Di Luca Kirschen qui est 2ème et 3ème Rebelline 4ème place maintenant pour Echebaria 5 Freire et 6 Misioso 7 Sinkiewicz 8 Valverde 9 Ivans et 10 Sberg 11 12 Vinokurov 13 Kessler 14 Cunego 15ème place pour Christophe Brand magnifique 15ème et puis 16 Zabaya 17 Celestino 18 Bertagnolli 19ème place maintenant 20 21 22 23 24ème décaire 25 26 27 28 29ème place pour Merckx 30ème place pour Lekemanns 33ème place pour Kesshchen et puis Sberg et puis ça passe ça passe et maintenant non c'est seulement maintenant qu'il passe Valverde donc quand je vous ai dit Valverde c'était Ossa autant pour moi et Bettini et voilà maintenant De Waal qui termine et bien et Feucht qui en finit maintenant soufflant on le comprend et bien voilà la confirmation Gérard Bullen de ce qu'on pense et ce Danilo Dilucca est tout simplement le plus faux dans ce genre d'arrivée illégale rébelline et il sera le candidat au trier à l'autre triplée dimanche. Tout à fait. Je pense aussi c'est déjà l'impression qu'on avait eu en voyant sur le podium de l'Amstel combien il avait rapidement récupéré. et il a prouvé aujourd'hui qu'il suffisait d'arriver au bon endroit au pied du mur pour gagner. Mais le but n'est évidemment pas de donner des leçons. Mais tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure c'est dimanche à Hans, il faudrait peut-être mieux quand même que Dilucca n'arrive pas avec Kircheng sur l'arrivée de Hans. Oui parce qu'on voit comment... avec le finish, c'est quand même la belle satisfaction de cette course. Deuxième place de Kircheng qui est passée tout près, qui monte, qui monte. Rebelline, troisième, qui monte aussi. Regardez le visage de Kircheng, il y a l'effort mais c'était un visage au visage. Il y a la satisfaction. Ce qu'il vient de faire là, c'est un résultat unique pour le Luxembourg. C'est le meilleur résultat jamais réalisé par un luxembourgeois dans la flèche wallonne. Et bien chapeau à nos voisins. Mais on savait qu'avec ce bonhomme-là, ils avaient quelqu'un. Mais Dilucca au-dessus du lot, rien à faire. Et regardez sur cette image, on voit encore le caractère de Kircheng. Il se bat encore pour garder la deuxième place. Alors que Rebelline arrive, même si Rebelline a compris que lui, il ne visait évidemment que la première place. On avait l'année passée, un Rebelline, deux Dilucca, trois Kessler. On a aujourd'hui un Dilucca, deux Kircheng, trois Rebelline. Rebelline, Dilucca, on a beaucoup travaillé. Cunego a un petit peu coincé sur la fin. Valverde a beaucoup coincé sur la fin, beaucoup. Ça parmi les favoris. Et on a, ça peut être intéressant dans la perspective de Liège-Bastionnage, eu le sentiment qu'on retrouve un meilleur Vinokurov aujourd'hui. On a vu Vinokurov apparaître dans la finale et, bon, il termine pas loin. Donc, je pense que c'est aussi un des coureurs sur lequel il va falloir compter ce dimanche pour Liège-Bastionnage. Et si j'ai bien vu, Lili Rebelline, je suis au milieu de oui. Christophe Brandt. Christophe Brandt, oui, tout à fait. Alors qu'il y a encore évidemment des coureurs qui passent maintenant. Et Dilucca en discussion avec Vogue. Ce sont évidemment les deux grands animateurs, les deux grands protagonistes de cette 69e édition de la Flèche Wallonne. Remporté donc par le grand favori, Danilo Dilucca. Voilà le classement. Confirmation. Rebelline, Echeveria, Prairie. Très bon. Regardez les Espagnols. Vicioso, Sikevich, Osa, Evans, Wegmann. Et un peu plus loin, Brandt. On écoute Laurent. Complimenta. Une bellissima victoria. Merci, si. C'était proprio une bellissima victoria. Merci, oui, c'était une superbe victoire. Et j'ai avut une grande squadra qui a chiuso sur la fuga et sur Foyt, parce que davanti andavano davvero fortes. Oui, je veux remercier mon équipe, parce que sans elle, ça ne serait pas passé devant sale et très vite. J'ai appris à tous les favoris d'avant. Jore Belline, Kircheng, Konego, Kessler, Vinokurov. Éravamo tous d'avant. Puis, à 200 mètres, je suis parti. Il cite tous les coureurs qui étaient avec lui. L'Amstel Golrez. Aujourd'hui, la flecha. Domenica Liegi. Domenica, c'est la Liegi. C'est la course qui me piace de plus en assoluto. Espérons bien. Il dit que c'est la course qui lui plaît le plus et qu'il espère bien. On comprend ce qu'il espère. Il n'a pas dit, mais il espère gagner. Il espère faire le tri pro. En tout cas, Danilo Di Luca, la troisième place était suffisante pour prendre la tête du Pro Tour. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend la tête du Pro Tour. Et on est certain qu'il aura le maillot du Pro Tour, cette fois-ci, au départ, dimanche, à Liège-Bastion-Liège. Donc ça, c'est assez logique. On va retrouver Jens Voigt dans quelques instants, micro de Laurent. Et je regarde l'heure qu'il est, Gérard. Et donc, on a encore fait une flèche à une vitesse énorme à cause, en grande partie, de Jens Voigt, justement. Qui a mis la pression, qui a fait très peur à ses adversaires. Mais dit comme ça, le cyclisme est un peu trop facile à prévoir, peut-être. On se disait en partant, si on arrive au pied du mur, si tout le monde arrive, il dit Luca, ça sera difficile. On l'a vu. On l'a vu, il y a deux coureurs qui ont offert une belle résistance. Et qui sont peut-être occupés, pas peut-être, certainement montés dans les tours. Et qui peuvent être une réelle résistance pour Liège-Bastion-Liège. En tout cas, quand on voit cette image, Gérard, le podium est mérité. C'était clairement, regardez les écarts, les trois coureurs qui ont fait vraiment la différence. Alors qu'on vient de voir Pozzato qui arrive. Et bagué avec Van Gogh. Et Mürn qui passe maintenant. Qui a perdu quand même pas mal de temps dans la finale, après le gros travail qu'il avait forné. Exact. Mais je pense que Di Luca a dit aussi à un certain moment qu'il avait la grande équipe qui a porté à l'avant les coureurs au bon moment, c'est vrai. Mais il doit sans doute penser que sans le travail de l'équipe Lampré, à un moment décisif, peut-être que Voix serait resté à l'avant. Alors je propose de passer une page de publicité. Et puis on se retrouve avec Gérard sur notre podium. Et on essayera encore d'avoir quelques réactions. D'accord, à tout de suite. Papi est là. Fébraise. Pour l'arrivée des invités, une idée bien fraîche. Et alors ? Je te compte pas la main d'oeuvre, juste les pièces. Alors t'es moins dans les voitures, je n'y connais rien. Mais pour tes t-shirts, je te conseille le nouveau bonus Marseille. Regarde ! Comme une carrosserie neuve. Et pour un super prix. Et y'a pas marqué mes cases ici hein ? Nouveau bonus Marseille, une question de bon sens. Maintenant aussi en poudre. Et pour un super prix. Vous voulez le meilleur crédit pour vos projets ? Découvrez alors les semaines gagnantes de Fortis Bank. C'est bien d'avoir une banque qui a toujours la volonté de faire mieux. Ensemble, avec vous, Fortis Bank. Cette fois, c'est moi. L.O.T.T.O. Loto. Il est en train de réaliser un parcours parfait. On a vu d'ailleurs que son équipe avait confiance en son leader. Et cela se traduit par le final auquel nous avons assisté. Et il y a de ça quelques lieux. Voilà ! On se retrouve sur notre petit podium avec notre consultant Jérôme Lens. Nous ne désespérons pas pouvoir avoir Christophe Brandt dans quelques secondes, qui est juste quelques mètres devant nous, sur notre plateau. Et en attendant Gérard, la conclusion de la journée, c'est que finalement, le plus fort avait dit, mais le contexte de Liège-Bastogne-Liège fait que ce sera peut-être plus ouvert. C'est votre sentiment ? Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, la finale est assez différente. Les coureurs, certains coureurs, en tout cas, Rebelling, Kirchen, montent dans les tours. Et j'ai eu quand même l'impression... Vous l'année dernière ? Oui, oui. Le match, c'est très bien. Ils sont très fortes. Moi aussi, c'est bien. C'est dommage pour le temps, parce que moi j'aime le chaleur, mais ça va. Les jambes sont bonnes. Oui, les jambes sont bonnes. Dimanche, ce sera Liège-Bastogne-Liège. Et là aussi, vous allez défendre votre titre ? Ah oui, je vais faire gagner la course que j'aime le plus. Et j'essaie de gagner encore une fois. Votre adversaire, dimanche, ce sera Dilucca, Kunego ? Oui, c'est Dilucca et Bogert pour négocier. Merci, David. Oui, c'est vrai. Parmi ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, à Bogert, il y a aussi Freire qui sera dangereux. Mais on ne va pas parler maintenant de Liège-Bastogne-Liège. On revoit le classement du Pro Tour. Clairement, Dilucca qui passe donc devant Tom Bonen. Ça, c'est la confirmation. Et qui surtout, son véritable adversaire, devient Freire et dans une moindre mesure rébellé. Donc, il a un bel avantage et ça pourrait permettre à Dilucca de sortir de la période classique avec tout de même ce maillot de leader du Pro Tour. Alors que... C'est un gros numéro aujourd'hui. Malheureusement, vous avez pété au bout. Ah, oui. C'est vrai, malheureusement que ça ne marche pas jusqu'à la bout. Mais bon, je l'en ai tous. Je peux. Je fais le maximum et bon, j'ai joué la gagne. Mais bon, ça ne marche pas. On a trop d'équipes avec des puncheurs et d'abord l'équipe Liquigas. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Si j'arrive en bas ensemble avec Dilucca, avec une Rebelline, tu n'as de rien faire. Alors, j'ai essayé d'arriver devant le puncheur. Mais bon. Vous avez tenu très, très longtemps en puissance. Même quand Kashechkin est sorti, vous ne vous êtes jamais relevé. C'était tout le temps à fond. Ben oui, parce que je n'ai aucun choix. Une fois que j'ai commencé ça, il faut que j'allais jusqu'au bout. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça passe ou ça casse. Dimanche, Tiège, vous avez essayé de sortir aussi très tôt ? Non, c'est encore plus long. Certainement, je vais essayer de rester un peu plus caché pour sauver un peu l'énergie pour la finale. Merci beaucoup. Ok. Et merci Laurent. Et moi, je suis avec le meilleur belge aujourd'hui. Tout simplement. notre ami Wallon, Christophe Brandt, qui, si on a bien vu, est treizième. Je vous propose d'abord, avant de réagir, de vite regarder cette image parce qu'elle est importante. C'est donc la victoire de Danilo Di Luca sur le podium, une fois encore un italien à l'image de ses glorieux prédécesseurs que furent Argentine, Bartoli, Von Dries et beaucoup d'autres. Le dernier en date étant, bien entendu, Rebelline Di Luca. Plus que jamais l'homme à battre. Dire qu'il y a un an, personne n'avait jamais fait le doublé Amstel-Flèche. Rebelline l'a fait. Il a fait mieux. Il a fait un triplé. Et cet homme devient le candidat numéro un, bien entendu, au triplé. Il aura donc aussi le maillot de leader du Pro Tour au départ de Liège-Bastogneau. Je ne dis pas que pour nous, ça sera beaucoup plus facile pour l'identifier. On n'a pas trop de problèmes. Il est de toute façon souvent devant ses adversaires ces derniers temps. On voit surtout sa roue arrière. Nous sommes donc, c'était promis avec Christophe Brandt. Christophe, peu importe, grosso modo 13ème. Et pourtant, on a le sentiment que vous êtes un peu déçu, que comme dans le Coberg, vous avez l'impression que vous auriez pu faire un petit peu mieux. Oui, mais bon, on sait, l'arrivée comme ça, sur le... J'ai un peu beaucoup donné dans la petite vallée pour venir vers le mur. On avait encore 20 dans le groupe. Bon, lui, sur une arrivée sèche comme ça, il peut faire une bonne place. Donc j'ai pris beaucoup de vent. Et puis après, bon, j'ai dû un peu me relever dans la première partie du mur. Enfin, juste avant le mur. Et puis après, bon, j'ai un petit peu récupéré. Et après, c'était difficile de remonter parce que bon, tous les meilleurs étaient dans une première ligne devant. Se regarder et la route est un peu étroite pour repasser. Mais bon, ça fait partie de la course, c'est comme ça. Alors, c'est quand même très encourageant parce que vous montez en puissance. On voit ce que vous faites à Paris-Nice. Puis c'est encore mieux dimanche dernier. Aujourd'hui encore, on a l'impression que vous allez vraiment arriver à 100% dans Liège-Bastion-Liège. Est-ce que Liège-Bastion-Liège, dans votre état de forme, doit vous convenir davantage encore qu'aujourd'hui ? Oui, je pense. C'est une course un peu plus dure qui joue un peu plus sur la résistance, un peu moins sur l'explosivité. Donc, j'espère que dimanche, je serai encore là. Mais bon, pour en venir, oui, j'ai fait un programme aussi pour arriver en forme maintenant et en vue du Giro aussi. Donc, je suis content que j'ai bien travaillé pour arriver à temps dans de bonnes conditions ici. Est-ce que vous avez une idée de vos limites dans une course comme celle-ci ? Qu'est-ce qu'il vous manque encore pour peut-être accompagner, on dirait, les meilleurs dans une course comme aujourd'hui ou comme dimanche ? Je crois que c'est un peu l'explosivité sur le premier mètre. J'ai toujours tendance à perdre quelques mètres quand ils y vont vraiment, je vais dire, à 100%. Puis après, bon, sur deux fois, ça va. On fait l'effort un peu plus long et on revient. Mais c'est sûr que dans la finale, après 230, 240 bornes, les petits efforts supplémentaires se payent. Et bon, c'est à ce moment-là que des fois, on doit se relever et qu'on perd la roue, quoi. Et vous progressez chaque année. On voit chaque fois qu'il y a le petit quelque chose en plus. C'est important, ça aussi. Vous avez l'impression d'arriver maintenant pleinement à maturité ? Bah oui, je pense. Bon, j'ai 27 ans. Maintenant, ça fait quelques années que je progresse quand même toujours de manière linéaire. Donc, j'espère que je ne suis pas encore mon maximum. Mais c'est vrai que tout doucement, on se rapproche, je m'approche de ce que je voulais atteindre. Et j'espère que ça va encore continuer ici, que ça ne dure pas trop longtemps. Mais que ça vienne bien ici pour Liège-Bastogneige et que je sois au top pour essayer d'être, pourquoi pas, dans les 10 premiers. Enfin, du moins, faire une course de protagoniste, quoi. Dernière question, mais plus que jamais, et comme Rebelline l'année passée, Di Luca aura dimanche une véritable pancarte sur le front, dans le dos, sur le côté, un peu partout. Comment faudra-t-il s'y prendre pour essayer de l'avoir ? Parce que vous faites partie de ceux qui ont un gros avantage, c'est la connaissance du terrain. Ça peut quand même servir. Oui, certainement. Mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, on a affaire à des coureurs qui viennent de grosses équipes. Donc, ce n'est pas seulement des individualités. Donc, Di Luca, il peut compter sur une très grosse équipe qui fait un très gros travail aujourd'hui. On voit ça. Ils ne laissent pas partir trop de mecs. Donc, ils n'ont pas trop à rouler. Ils contrôlent en fait. Ils ont toujours tout sous contrôle. C'est ça un peu le problème. Et il faudrait que plusieurs équipes soient d'accord d'essayer de les mettre en difficulté en attaquant plus tôt et en essayant du moins d'éliminer les équipiers plus tôt. Alors là, on peut imaginer qu'on peut les surprendre. Mais tant qu'on attend la dernière bosse, je pense que c'est facile pour lui. Il va encore gagner beaucoup de courses comme ça. Vous avez le sentiment d'avoir disputé aujourd'hui votre meilleure course d'un jour en tant que professionnel, en tout cas devant votre public ? Disons que je marchais souvent bien dans des courses comme Zurich ou Lombardie et tout ça. C'est un peu plus loin de la région liégeoise. Oui, c'est un peu plus loin. Mais c'est vrai que sur la flèche et sur le liège, c'est la première année que j'arrive vraiment dans une telle forme. Et c'est encourageant. Et donc, on vous fixe rendez-vous, on l'espère, dimanche prochain sur notre plateau au thème d'un tel résultat. Voilà donc Christophe Brand qui n'a pas été très loin, loin s'en faut, des meilleurs aujourd'hui. Ce sera probablement le mot de la fin. Merci à toute l'équipe aujourd'hui alignée par Thierry Delrus. En plus, c'est vrai que Jens Foyt a complètement dynamité cette course. C'est vrai qu'il a fait très peur à certains favoris. Et finalement, eh bien, Di Luca n'est pas un ingrat. Il sait que les équipiers de Kunego ont fait un travail énorme pour lui permettre d'arriver, ce qui était sans doute finalement le plus difficile pour lui, avec les meilleurs au pied du mur. Ici, on vous le montre au ralenti, mais pourtant chaque année, je ne m'y fais pas l'allure à laquelle ces coureurs parviennent à franchir ce mur. C'est quelque chose d'absolument étonnant. Étonnant aussi de voir qu'à 400 mètres de la ligne, ils sont encore très nombreux à pouvoir gagner. Là, c'est le moment où Freire coince un petit peu. On a compris, un petit peu avant que Kunego ne gagnerait pas, on a compris que Valverde est non plus. Et regardez, à cet endroit précis, eh bien, Evans coince, Ossa aussi. Et les trois meilleurs se détachent. Tout simplement, un dit Luca, deux qui rechaînent, trois Rebellines. Ceux qui termineront devant ces trois-là, celui qui terminera devant ces trois-là dimanche, gagnera très certainement Liège-Bastonnier. Mais attention, dit Luca, grand favori, mais attention quand même à ce diable de Luxembourgeois, Kim Kirchel, qui nous a beaucoup plu aujourd'hui. Merci Gérard, merci à Thierry et à toute l'équipe. Et ne l'oubliez pas, on se retrouve ce dimanche avec de gros moyens, un gros studio et avec Eddy Merckx également. La transition avec le mot gros ne va pas du tout avec Eddy. Plus affûté d'ailleurs que jamais. Merci à tous et à dimanche. Au revoir.